ça a l'air de fonctionner bonjour à tout le monde bienvenue au zoom bonjour guillenne bonjour ça va bien oui ça va bien toi oui ça va bien merci impeccable bienvenue aux personnes aussi qui vont nous rejoindre sur facebook comme d'habitude la vidéo sera en rediffusion si jamais vous devez nous quitter avant la fin de cette rencontre donc bienvenue céleste c'est la première fois qu'on se voit la première fois oui oui bienvenue bonjour merci est ce que vous aviez déjà vu des les interventions qu'on avait fait avec samir sur le sur le groupe ou ça va être vraiment la toute première fois c'est la toute première fois pour moi en sorte que ça se passe bien parfait donc pour la petite explication tous les jeudis comme ça on se rencontre sur des thématiques qui sont différentes autour principalement de la pnl mais des fois des sujets qui sont un petit peu en dehors de la pnl mais qui te regroupent quand même le but étant de partager un maximum d'informations d'outils de techniques d'éléments en fait qui permettent à chacun de mieux comprendre comment comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour optimiser notre fonctionnement et le déroulement des choses à lui bonjour tout le monde bonjour bonjour parfait alors pour la discussion d'aujourd'hui on avait envie avec samir de vous parler d'une stratégie alors qui ne fait pas partie en tant que telle de la pnl mais c'est une stratégie qui est super intéressante c'est ce qu'on appelle la stratégie de retournement ou stratégie d'inversion c'est basé sur les travaux en fait de kathy byron on vous mettra le lien du de son livre justement en commentaire tout à l'heure après le live si jamais ça vous intéresse le but de tout ça c'est de pouvoir en fait tout simplement se mettre dans une dynamique d'inversion de nos jugements de nos critiques de nos perceptions des autres du monde de nous mêmes des événements des situations des résultats des problèmes bref tout ce qui peut se passer pour venir déstabiliser en fait notre système de croyance et remettre en question finalement le rapport avec lequel on va finalement comprendre se rattacher au fonctionnement du monde comment on va expliquer tout simplement les choses et le but et on va faire l'expérience ensemble si vous avez envie vous pourrez prendre des choses que vous vivez vous en ce moment pour travailler dessus l'idée c'est vraiment de passer par tout un questionnement de façon à pouvoir remettre en perspective ces pensées parasites ces réflexions ces éléments d'anxiété d'angoisse qu'on peut entretenir parfois et puis aussi tout le tout ce qui peut être stressant simplement les pensées stressantes de manière générale pour pouvoir mettre fin à ce que kathy byron appelle la souffrance mentale on fait attention que le terme souffrance mais le cette idée de comment est-ce que notre esprit peut parfois nous faire nous faire vivre de l'inconfort nous faire vivre des choses qui sont pas vraiment agréables donc on va on va aller changer là dessus tous ensemble bonjour Nina bienvenue c'est des changements de croyances c'est changement de croyances c'est plus alors oui ça va faire partie des stratégies de changement de croyances mais c'est plus déstabiliser en tant que telle la croyance sur laquelle on va fonctionner à ce moment là pour pouvoir redéfinir le cadre de perception dans lequel on va s'installer donc fortement mettre une autre croyance derrière développer un autre point de vue développer une autre idée maintenant on reste sur des croyances qui vont être quand même de surface sur une technique comme celle là sur des croyances qui sont vraiment très 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 profonde ça va demander ça va demander une approche qui va être différente parce que le la manière dont la croyance profonde va être installé en nous va faire que ça va pas ça va pas suffire de passer par un retournement logique de l'information il va falloir aller plus loin mais au moins on peut on peut vraiment sur les choses du du quotidien les situations du quotidien on peut on peut agir là dessus donc par rapport à ça vous est ce que vous auriez peut-être une situation ou quelque chose en tête sur sur lequel vous aimeriez tester l'approche justement de l'inversion du retournement mais encore bonjour bonjour daniel donc qu'est ce qui serait par exemple une pensée qui est stressante pour vous ça peut être n'importe quoi mon collègue me fatigue mon patron me 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 harcèle je n'arrive pas à m'entendre avec telle personne peu importe ce que c'est bah je viens de me séparer je vais toujours rester seul parce qu'à chaque fois il y a des échecs par exemple j'ai ça en ce moment ok alors c'est profondeur surface c'est ça celle ci ça va être plus difficile alors après faudra aller voir tout le protocole en plus complexe mais le but c'est pas de faire un cours complet là dessus là le souci c'est qu'on est déjà dans le jeu donc ça fonctionnera pas comment on est déjà dans le jeu je crois que là c'est plus un jugement porté sur l'extérieur sur quelqu'un d'autre par exemple oui bonjour Nina oui oui pardon bonjour par exemple c'est peut-être le jeu aussi moi je sais que j'ai un problème avec la solitude je me dis si je suis seule et qu'il m'arrive quelque chose personne ne peut me secourir et je vais mourir par exemple ça peut être un bon exemple non plus bah ça marche pas non plus parce que c'est le jeu encore ouais on est déjà dans le jeu on va vraiment se concentrer ici sur le principe du jugement qu'on va remettre sur les autres un entretien d'embauche un entretien d'embauche un entretien d'embauche je pense que c'est plus simple ok ça serait quoi ton exemple un exemple par exemple j'ai un concours à passer aller éduque non éduque on va dire et je stresse avant parce que j'ai peur de ne pas réussir ou de me planter voilà une croyance un peu limitante ouais mais on est encore sur du jeu ça te concerne toi ouais d'accord ce qui serait intéressant ça serait je pense que le jury va me considérer comme quelqu'un d'incompétent là dessus on peut faire d'accord ok là je vois mieux d'accord parce qu'on est sur un jugement qui est porté sur l'autre on transfère sur l'autre je pense qu'il va dire ça de moi je trouve que cette personne est comme ça d'accord c'est pas général sur quelqu'un d'inconcrète tu veux dire hein oui général ça marche pas sur du général ça peut fonctionner est-ce que ça peut être par exemple si on se met à pleurer disons au travail mes collègues vont juger que je suis quelqu'un de trop faible ou de trop fragile ouais c'est bon ça ça fonctionne ça marche ouais on va pouvoir partir là dessus Daniel tu avais une question ou une proposition c'était une proposition je peux dire mon voisin il m'agace et il m'énerve parce que il est tout le temps choqué contre moi mais c'est un jugement sur mon voisin ok ça peut fonctionner ça peut fonctionner on peut le reprendre aussi et qu'on va commencer peut-être du coup avec Nina donc Nina ce jugement c'était si je pleure au travail je pense que mes collègues vont me voir comme quelqu'un de faible c'est ça ? de faible voire même de presque dangereux puisque je pourris l'ambiance en quelque sorte enfin quelqu'un qui est indésirable en fait première question puis ça en fait vous pouvez vous le noter ça fait partie de la stratégie la première question c'est qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? sur le moment ? ouais par rapport à cette croyance cette perception-là de la situation qu'est-ce que tu ressens ? quand tu dis ça ? je me sens totalement vulnérable et mise à nu en fait je sens que je ne contrôle plus ok et qu'est-ce qui peut te déplaire ? qu'est-ce qui peut te déranger dans cette vision que les autres peuvent avoir de toi dans cette situation-là ? je n'aime pas que les gens se rendent je me sens anormale je ne veux pas que les gens se rendent compte que je ne suis pas comme eux que je suis moins forte que je suis moins intégrée peut-être que je suis enfin que je suis différente quoi parce que normalement quand on est trop au travail on n'est pas censé montrer autant d'émotivité surtout négativement donc je me dis si moi je me mets à pleurer au travail c'est que forcément je suis différente d'eux et je ne veux pas qu'eux le sachent je ne veux pas qu'ils voient que je suis fragile que je suis différente ok et qu'est-ce que tu voudrais que ces personnes changent ou fassent différemment ? j'aimerais qu'ils se disent que je ne sais pas peut-être qu'ils essaient déjà que ça ne leur fasse pas peur j'aimerais me dire que je ne vais pas inspirer de la peur ou du rejet et que ça va et que ces gens vont plutôt venir vers moi pour essayer de comprendre plutôt que de rejeter en bloc quelque chose qui n'est pas désirable en fait à ce moment-là ok qu'est-ce que tu peux me préciser de quoi tu as besoin de la part de ces personnes-là ? je pense que j'aurais besoin qu'on reconnaisse la douleur que j'éprouve à ce moment et qu'on puisse me rassurer par rapport à la légitimité de cette douleur en fait ok maintenant je vais te demander de pousser un peu plus loin la chose et volontairement j'aimerais que tu me donnes ton opinion franche puis vraiment franche sans filtre de ce que tu penses de ces personnes qui portent ce regard-là sur toi franchement je comprends et je suis jalouse d'eux ok je suis jalouse d'eux je me dis quand on pense ça c'est qu'on ne l'a jamais ressenti et ça c'est un truc qui me rend hyper je suis très envieuse en fait j'aimerais être comme eux limite ok et dans une version plus plus tranchante plus peut-être même vulgaire tant qu'à faire parce que des fois ça aide ça donnerait quoi je ne sais pas ce serait là comme ça je ne vois rien de plus de plus sincère que ça en fait je ne sais pas si tu attends une réponse particulière mais quand tu me dis vulgaire tu attends quelque chose de particulier non c'est juste pour ouvrir un peu la porte si jamais il y a des choses que tu retenais mais si c'est ça c'est correct non non c'est vraiment ça c'est à la limite ouais ce serait presque de la colère envers eux ouais ce serait aller vous faire foutre ok s'il fallait vraiment être vulgaire ce serait ça c'est ouais j'aimerais bien être comme vous j'y arrive pas je vous déteste je veux être comme vous et je ne peux pas voilà c'est ça ok qu'est-ce que tu voudrais ne plus jamais revivre avec ces personnes-là la vulnérabilité ok maintenant en ayant répondu à ces questions-là comment comment tu te sens qu'est-ce que ça amène qu'est-ce qui se passe déjà juste sur cette partie-là c'est dur parce que je me rends compte que ce n'est pas possible que je ne serai jamais comme eux ok c'est ça qui est dur c'est que je me dis voilà je suis vulnérable à ce moment-là et je ne peux pas être autre chose je ne serai jamais comme eux je ne serai jamais aussi forte devant la pression devant l'anxiété devant la solitude c'est ça en fait ok c'est l'impuissance je pense ok je vais te reposer à nouveau la première question de tout à l'heure c'est qu'est-ce qui te déplaît chez ces personnes qui portent ce jugement chez toi pourquoi est-ce que tu ressens cette colère cette frustration contre eux je pense qu'ils jugent trop vite ils ont peur mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ils n'essaient pas de comprendre ok est-ce que c'est vrai ça ouais parce que c'est c'est pas le lieu c'est pas le moment donc pour eux c'est simplement pas normal c'est inconcevable c'est comme c'est c'est une anomalie quoi ok on n'est pas là pour pleurer on n'est pas au boulot pour pleurer ok est-ce que tu es absolument certaine que c'est vrai ? avec le recul je me dis que ça peut arriver à tout le monde et que le monde du travail est un monde compliqué mais je ne connais personne qui soit aussi émotif que moi dans le monde du travail donc c'est difficile de de ne pas se sentir anormal quand même ok quelle réaction ça suscite chez toi d'avoir cette pensée-là ? c'est assez désespérant parce que j'ai l'impression d'être honique en mon genre et de ne pas forcément avoir de de solutions en fait et comment comment est-ce que tu te comportes quant à ces pensées-là qui traversent l'esprit vis-à-vis des autres comment t'agis tu réagis comment comment tu je me cache je m'enfuis et je me cache ok tu serais qui sans cette pensée ? je serais qui sans cette pensée ? je ne sais pas je ne sais pas prends le temps sans la pensée que les autres ne comprennent pas c'est ça ? je serais tout le monde je serais comme tout le monde je serais un peu un robot j'imagine peut-être je serais un peu moins humaine quoi ok si tu n'avais pas cette pensée que les autres vont penser ça de toi je ne sais pas qui je serais je pense que ce serait plus facile à vivre mais je ne sais pas si je serais quelqu'un de différent ok ça marche maintenant si tu devais me donner trois points et on reprend un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure mais si tu devais me donner trois points de jugement que tu as par rapport aux autres vis-à-vis de toi peut-être leur façon de te voir de te regarder de réagir de penser de toi les trois points les plus forts ce serait quoi ? ce serait ce serait bizarre ok ils le disent ou ils le pensent ? non ils le disent ils le pensent pour moi c'est ce qu'ils vont penser bizarre ok indésirables ok enfin ouais faible ok je vais te demander de fermer les yeux pendant quelques instants tu vas prendre une grande respiration et maintenant tu vas me remplacer le ils pensent par je pense que et tu me remets exactement les mêmes descriptifs de toi je pense que je suis je pense que je suis bizarre indésirable et qu'est-ce que j'avais dit et faible ok ça fait quoi quand tu dis ça ça me rend triste ok est-ce que c'est vrai ? ouais d'une certaine façon ok est-ce que tu es sûr que c'est vrai ? est-ce que tu as une incertitude absolue que c'est vrai ? ouais ok c'est quoi les réactions que ça amène en toi ces pensées-là ? beaucoup de tristesse et un sentiment d'injustice ok comment tu te comportes envers toi-même quand tu as ces pensées-là ? je culpabilise beaucoup ok et c'est quoi la vision du futur peut-être du passé aussi que tu as dans ton esprit quand tu as cette pensée-là ces pensées-là envers toi-même ? j'ai l'impression que je l'ai toujours été que je le serai toujours que c'est moi quoi ok et si tu n'avais plus cette certitude si tu n'avais plus cette pensée en toi tu serais qui ? je serais quelqu'un d'heureux je pense et comment tu sauras que tu seras quelqu'un d'heureux ? quand je n'aurai plus envie de pleurer quand je me sentirai comme tout le monde ok est-ce que tu as des souvenirs ou tu n'as pas eu envie de pleurer ? oui ok est-ce que tu as des souvenirs ou tu t'es senti comme les autres ? oui ok est-ce que tu as d'autres preuves qui pourraient te montrer que tu es déjà normale comme les autres et que tu ne pleures pas tout le temps ? oui j'en ai enfin je ne sais pas si c'est des preuves mais si tu as quelques exemples à me donner le fait que j'ai eu des amis que enfin que j'ai déjà été aimée tout simplement que des fois je me suis dit tiens là je suis comme tout le monde je me fonde dans le décor et les gens autour de moi me décrivent des expériences qui ressemblent à la mienne ok ça fait quoi quand tu fais ça ? ça me rassure ok est-ce que tu te sentirais capable de faire ça plus souvent ? je peux essayer tu t'y prendrais comment ? je pense que je m'isolerais puis je me le répéterais en fait je me parlerais je me dirais t'es comme tout le monde ces expériences-là les autres peuvent en parler aussi j'ai des amis donc c'est que je suis quelqu'un qui peut être aimable j'essaierais de me rassurer de cette façon-là je pense et quand tu le dis comme ça ça fait quoi ? je suis partagée je me dis c'est bien et en même temps est-ce que j'en serais capable dans un moment de souffrance justement ? est-ce que je serais capable d'y croire dans un moment de souffrance ? est-ce que toi tu aurais envie d'y croire ? bah oui et est-ce que si tu y crois ce sera vrai ? non ce sera pas important que ce soit vrai ou pas si j'y crois je serais bien donc voilà et ça amène quoi d'y penser comme ça ? comment tu te sens ? ça provoque quoi ? ça donne un peu d'espoir je pense tout en sachant mais aussi beaucoup de de l'espoir et en même temps je me méfie je me dis j'attends de voir ce que ça donne en situation ça marche et comment tu vas pouvoir te comporter vis-à-vis de toi-même vis-à-vis des autres avec ces pensées-là ? je peux essayer de me calmer m'isoler mais juste le temps de me calmer et puis une fois que c'est fini bah bah voilà c'est fini je peux reprendre le cours de ma vie comme si rien s'était passé juste comme ça là maintenant par rapport à ce sujet que t'as évoqué tout à l'heure au tout début puis ce petit exercice qu'on a fait comment tu te sens ? comment est-ce que tu vois les choses ? là je me sens bien mais ça me paraît très je me dis c'est trop simple c'est trop simple de pouvoir se dire des choses et de se rassurer comme ça tout seul je me dis si c'était aussi simple bah tout le monde pourrait le faire quoi on va en profiter pour refaire un petit recadrage de contexte quand tu n'es pas bien qui est-ce qui te met ces idées-là dans la tête ? c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre ? c'est moi d'accord quand tu n'es pas bien c'est qui qui tient le discours c'est toi ou c'est les autres ? c'est moi d'accord qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche dans un sens et pas dans l'autre ? pourquoi est-ce que ça serait aussi simple négativement et pas de la même façon positive ? parce que c'est des pensées qui m'ont suivi toute ma vie donc elles sont bien ancrées je pense je pense que c'est ça c'est qu'elles sont elles sont instinctives alors que de me dire l'inverse c'est pas du tout instinctif donc c'est quelque chose qui va falloir ça va présenter un effort de persuasion plus fort ok donc du coup c'est pas si simple non c'est pas si simple de se le dire c'est pas si simple je te dis quoi ok mais du coup ça peut marcher puisque c'est pas si simple ça mérite d'être tenté ok ça marche je te remercie d'être prêté au jeu c'est cool de rien donc applique ça puis si jamais tu reviens prochainement nous dire un petit peu comment ça évolue puis comment tu te sens est-ce que ça est-ce que ça peut amener ça marche ? ok ça marche super merci Nina alors j'ai que bonjour alors je pense pas que ce soit le prénom bonjour mais bonjour pareil le contexte alors en fait l'idée ici c'était de vous parler un petit peu de la stratégie de Cathy Byron alors on a fait la version courte parce que la version longue ça prend pas mal plus de temps mais l'approche de Cathy Byron c'est vraiment le principe de retournement de l'information et c'est un petit peu ce qu'on a retournement du jugement c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Nina où Nina tu te sens d'une certaine façon par rapport au regard des autres sur ton milieu de travail tu as mis des mots-clés là-dessus et à un moment donné on a fait une inversion c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ils pensent ça de moi ils disent ça de moi ils me voient comme ça c'est je pense ça de moi je ressens ça je vis ça je me juge comme ça je prends les choses pour moi et l'idée de passer par là c'est vraiment de se reconnecter à ce principe que de toute façon ce qui nous dérange à l'extérieur ça nous dérange parce que ça vient faire écho à ce qui se passe à l'intérieur et que ce sentiment d'inconfort qui peut y avoir parce qu'honnêtement tu pourrais très bien être comme certaines personnes qui se foutent royalement de ce que les autres pensent qui ont ce qu'ils ont à vivre et puis que ça dérange personne ce qui fait la différence entre toi dans ta situation et une autre personne pour qui ça passerait vraiment au-dessus c'est le dialogue intérieur c'est qu'est-ce qu'on entretient comme dialogue envers nous-mêmes de façon plus ou moins inconsciente mais ces jugements ces critiques qu'on va remettre à l'extérieur sont souvent en fait l'écho de ce qui se passe à l'intérieur et une des raisons parce que ça si vous voulez vous pouvez vous le noter parce que ça peut être vraiment applicable presque de façon systématique c'est que quand on se retrouve dans une situation où on est inconfortable où on n'a pas forcément de solutions qui sont accessibles on va avoir en nous un phénomène d'incompétence de sentiment d'incompétence qui va se mettre en place et pour pallier à ce sentiment d'incompétence on va rejeter la faute sur le monde extérieur c'est plus facile de dire ben non ben tu sais j'ai pas fait ça parce que telle personne me prend la tête ouais mais tu sais ça fait des années que je voudrais monter mon entreprise mais dans le pays où je suis c'est trop compliqué il y a trop de taxes c'est juste pour rassurer notre incompétence intérieure liée à notre manque d'accès à des ressources ou à des informations ou à la compréhension de ce qu'on a à faire ou choisir et de le remettre sur l'extérieur c'est quand je dis ben oui mais les autres vont me juger les autres vont penser ça les autres vont faire telle ou telle chose en fait c'est pas les autres qui sont qui sont fautifs alors ils peuvent porter un jugement bien sûr mais ce sont pas tellement les autres qui sont fautifs là-dedans c'est plus nous dans notre propre perception de nous-mêmes le jugement qu'on porte sur nous-mêmes et le travail et puis ça s'appelle comme ça c'est le travail de Cathy Byron nous invite à justement remettre en perspective ça et retourner l'information vers nous-mêmes pour essayer de prendre conscience qu'est-ce que moi-même j'entretiens comme pensée qu'est-ce que j'entretiens comme perception qu'est-ce que j'entretiens comme croyance qui fait que je suis coincé dans cette situation problématique ça va ? ça fait du sens ce que je vous dis là ? ouais donc c'est un petit peu cette idée-là qu'on voulait amener avec Samir et en fait si on regarde bien si on décortie bien le travail de Cathy Byron on le retrouve finalement en PNL sur plein d'outils qu'on va mettre en place que ce soit le recadrage que ce soit les remises en question de la croyance avec justement les questions spécifiques qu'on va pouvoir poser ça va être la négociation de parties par exemple il y a plein d'outils en PNL qui vont reprendre un petit peu le principe donc ça c'était ce qu'on voulait vous présenter alors est-ce qu'il y a des questions là-dessus puis on va discuter autour de tout ça puis voir un petit peu comment ça fonctionne mais est-ce que déjà il y a des questions là-dessus puis je vais vous marquer en message la référence comme ça vous allez la voir moi j'avais une question comment ça se fait quand tu dis que quand les autres parlent puis que ça nous dérange c'est parce que nous autres même on a ce problème là c'est ça que je comprends ça vient faire écho à quelque chose qui est en nous ouais puis quand quelqu'un nous respecte pas c'est parce que nous autres on se respecte pas d'ailleurs Samir en parle dans un des podcasts qui doit être publié c'est celui d'aujourd'hui Samir je crois ou c'est celui de la semaine prochaine ton micro on t'entend pas c'est parti là c'est mieux la semaine prochaine c'est sur l'amour de soi donc ah bah c'est celui-là c'est la semaine prochaine je pense dans le podcast on évoque le fait que si t'as pas d'estime d'amour de confiance de valorisation de toi-même tu pourras pas le percevoir chez les autres envers toi-même quand tu vas avoir ce que tu tolères à l'intérieur de toi c'est ce qui va se passer à l'extérieur fait que si parce que tu sais ce que tu décrivais Nina c'est peut-être un profil un peu hypersensible ou peut-être quelque chose de cet ordre-là qui fait que tu te sens plus sensible que la moyenne et peut-être un peu extraterrestre parfois mais si on porte soi-même un jugement sur nos états internes et de se dire ouais mais en fait je suis pas normal ouais mais en fait je fonctionne pas comme les autres ouais mais en fait je suis trop sensible ouais mais en fait je suis trop fragile ouais mais en fait je suis pas capable de faire ce qu'ils sont capables de faire le filtre qu'on va mettre de perception c'est le même qu'on va porter sur nous-mêmes c'est la même chose fait que le regard l'attitude les mots les événements tout ce qui va se passer à l'extérieur va être filtré pour que ça vienne rentrer en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur fait que c'est là que le travail de Cathy Byron est intéressant c'est que ça nous invite à faire cette inversion peut-être plutôt que de dire regarde-moi cette connasse de collègue là elle me prend la tête elle est insupportable elle est irrespectueuse bah tiens renverse un petit peu le truc là puis vois ce que ça donne et vois ce que tu penses ce que tu ressens ce que tu vis quand tu utilises les mêmes mots envers toi-même puis qu'est-ce que ça met à jour et il y a aussi la partie un petit peu remise en question des croyances et c'est pour ça que j'estime en tout cas de mon point de vue je ne sais pas que c'est la vérité mais de mon point de vue le travail de Cathy Byron n'est pas adapté sur des croyances qui sont profondes parce que le fait de questionner et c'est pour ça aussi que tu as dit à plusieurs reprises que c'est vrai parce que c'est une croyance qui est profonde si c'était une croyance de surface tu pourrais la remettre en question là on est sur une croyance profonde donc beaucoup plus difficile de la remettre en question ça fait que ça va demander un travail plus en profondeur mais du coup c'est intéressant de voir la réaction mais de se dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraiment 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 vrai ça ce que je viens de dire est-ce que j'ai la certitude que c'est vrai et si on regarde bien c'est un petit peu l'approche l'approche stoïque de se poser des questions en s'assurant que est-ce que ce que tu vas dire est vrai est-ce que c'est utile est-ce que ça apporte quelque chose est-ce que peut-être c'est tout ce principe-là qui est aussi derrière mais ça n'en reste pas moins une approche qui est super intéressante et qui peut permettre de faire beaucoup de choses ça permet de faire des transformations qui sont quand même importantes je vous invite à aller lire le bouquin à regarder un petit peu ce que ça donne si jamais ça vous intéresse il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça même tout seul c'est toujours plus difficile tout seul mais même tout seul on peut faire des choses intéressantes livre à ajouter à notre document je viens comment ? livre à ajouter à notre document ah tu l'as ajouté un petit document avec tous les bouquins non je vais l'ajouter tout de suite ah ok du coup je te mets la pression tu l'ajoutes tout de suite t'as bien fait mais mais c'est ça on vous invite vraiment à aller regarder de ce côté-là est-ce que le principe vous paraît clair est-ce que vous avez des questions là-dessus dites nous est-ce qu'on voulait vous parler de ce sujet-là mais après on peut dire un petit peu après c'est difficile d'appliquer dans toute situation non en fait parce que voilà on se questionne tout ça comme ça quand tu dis t'as pas les bonnes questions parfois oui c'est ça le problème oui c'est un petit peu l'expression que j'utilise tout le temps sur le sujet des questions et Véro c'est vraiment de regarder la qualité de la réponse que tu obtiens parce que si la réponse ne te plaît pas c'est que la question n'est pas bonne et le moyen de t'en soutenir c'est que si la réponse est de la merde ta question aussi d'accord donc pour la réponse ou elle est vague ou elle n'est pas précise ça veut dire que c'est pas la bonne question c'est ça dans notre expérience si à un moment donné et par réponse j'entends résultat expérience relation pensée ressentiment c'est tout ça une réponse c'est tout ce qui va se produire en termes d'expérience si l'expérience ne nous plaît pas c'est qu'on ne sait pas poser les bonnes questions on obtient toujours des réponses mais si la réponse elle ne nous plaît pas c'est que la question elle n'est pas bonne c'est comme c'est comme te dire ah j'ai encore loupé ce truc là je ne comprends pas je le loupe tout le temps en même temps tu demandes à ton cerveau de le louper encore et encore change la question demande-toi comment est-ce que tu peux réussir la prochaine fois ça va changer automatiquement la dynamique ça va amener vers autre chose d'accord j'ai une question Julien si par exemple on a des gros préjugés si tous les jours on fait des affirmations positives pour essayer d'éliminer ou un ancrage avec un mot je suis on va dire un peu prétentieux je suis le meilleur je ne suis pas nul ça ne peut pas changer un peu notre perception si ça va ça va venir modifier mais après il faut faire attention le le l'auto-suggestion va être efficace à partir du moment où il y a tout le système qui va soutenir cette suggestion si l'auto-suggestion fait juste que mettre juste c'est toujours bien c'est un bon début mais l'auto-suggestion si elle fait face à des croyances qui sont profondes et un système de valeur qui est bancal tu peux te répéter la même chose tous les jours sans que ça t'apporte les résultats que tu souhaites fait que c'est pas suffisant c'est pour ça aussi que dans dans la PNL qu'on enseigne à l'institut on est sur ce qu'on appelle la PNL systémique pour bien comprendre qu'il y a des techniques des stratégies de PNL qui sont super efficaces mais que si elles ne sont pas inscrites dans une vision systémique de l'individu elles le sont beaucoup moins parce que le système ne soutiendra pas le changement ou la direction qu'on essaye de faire prendre justement à la personne à ce moment-là d'accord est-ce que tu peux rappeler peut-être aux personnes qu'est-ce que c'est systémique parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ouais c'est une bonne c'est une bonne question merci pour ça Saïd l'approche systémique est définie en fait l'individu comme faisant partie d'un double écosystème un écosystème extérieur qui nous influence par les images les expériences les relations les apprentissages les exemples tout ce qui se passe autour de nous tout ce qu'on revoit de l'extérieur et qui est aussi influencé par notre propre écosystème intérieur notre système de pensée nos croyances nos apprentissages nos expériences notre mémoire nos émotions nos comportements notre posture physique tout ce qui se passe en nous et que si je me dis en partant du principe un peu à la méthode coué je me répète quelque chose et ça finit par se produire oui ça se finit par se produire si le changement qu'on cherche à vivre et à avoir est simple mais on a on a un présupposé en PNL qui l'explique bien c'est que tout élément qui est complexe dans sa mise en place va nécessiter un système tout aussi complexe pour le soutenir avec le simple fait de se dire j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi mais qu'au fond de moi je crois profondément que je suis nul que je n'ai rien que je n'ai pas ma place je te souhaite bon courage pour avoir des résultats avec ça ça ne marchera pas ça marchera sur des petites choses de surface mais dès que ça nécessitera une une structure profonde stable ça ne fonctionnera pas parce que le simple discours ne pourra pas soutenir le ça ne changera rien dans le système ça ne sera pas suffisant ok je crois je vois ça va ça fait du sens c'est juste que je posais une question parce que voilà après moi je savais que c'était c'était quand même c'est quand même il faut faire un gros travail sur soi quand on a quand un destin de soi assez basse parce que c'est une valeur qu'on a en nous qu'il faut vraiment travailler pour voir pourquoi on a ces pensées là ce schéma parce que c'est souvent des schémas qu'on a qui tournent en boucle et souvent il faut les casser il faut les casser il y a plein de stratégies pour casser ce pattern là mais c'est ça l'approche systémique nous rappelle à l'ordre dans le sens où on peut faire des changements rapides et profonds et vraiment impressionnants à la condition où on tient compte de tout le système qui soutenait la problématique et qu'on change tout le système pour soutenir la solution c'est super important sinon c'est comme avoir une craque dans ton mur de béton puis de te dire je vais poser du papier peint comme ça on ne le verra plus et puis un jour ta maison elle s'effondre et voilà pour faire des bonnes fondations c'est ça c'est vraiment ce principe là ok question ? oui pas trop bien au plaisir oui 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 question pardon j'ai fait un travail là avec une personne aussi qui elle également m'a invité à être vulgaire dans le processus je vois que tu le fais également moi ça m'a pas interpellé parce que je suis pas de nature vulgaire et en fait je me demande ce que tu as encore je t'entends pas très bien Anna je sais pas si ça vient de ton micro je me demandais ce que ça apportait le fait d'être vulgaire puisqu'il y avait eu cette sollicitation de la personne qui m'avait accompagnée et toi ici tu le fais aussi parce que enfin personnellement moi c'est pas vulgaire d'emblée et en plus de mon souvenir j'ai l'impression que voilà ça avait vraiment été un point qui faisait vraiment partie du processus et du protocole et savoir l'importance de la vulgarité le point de vulgarité il est intéressant alors ça dépend c'est toujours pareil si on est en face d'une personne qui est vulgaire tous les trois mots qu'elle sort ça va pas fonctionner parce qu'on va être sur une utilisation de vocabulaire et une démarche linguistique qui est déjà ancrée mais si t'es pas vulgaire de façon générale après tu peux sortir un merde ou un putain de temps en temps c'est pas grave mais si t'es pas partie de ton vocabulaire ou ta façon de t'exprimer de façon régulière ça va en fait placer ton état d'esprit dans un mode qui est spécifique pour justement créer une rupture de pattern l'utilisation de la vulgarité sert à créer une rupture de pattern dans ton système de logique et d'expression la deuxième chose c'est que la vulgarité te permet de connecter et de libérer plus facilement les émotions qui peuvent être fortes et que tu peux réprimer parce qu'elles sont considérées comme inacceptables la colère la frustration la haine de la tristesse de la peur peu importe ce que c'est c'est un moyen de pouvoir ouvrir la porte et la troisième raison et ça ça nous vient de monsieur Freud qui expliquait tout simplement que la vulgarité avait le pouvoir de déclencher un niveau d'attention plus élevé dans l'esprit de l'individu c'est-à-dire que à l'utilisation de termes qui sont vulgaires l'esprit de l'individu sauf encore une fois si c'est son quotidien et qu'il parle comme ça tout le temps ou qu'elle parle comme ça tout le temps ça ne marchera pas mais si c'est quelque chose qui est de façon vraiment occasionnelle le fait d'entendre ces termes-là ou de les dire à ce moment-là augmente le focus qu'on va avoir sur l'information qui va suivre justement que ce soit l'expérience émotionnelle que ce soit la pensée qui vient derrière que ce soit le comportement ou le discours ça le pousse plus loin ça augmente la perception donc l'utilisation de la vulgarité elle peut être intéressante on ne la met pas à toutes les sauces on la met simplement sur certains éléments et ça fait partie du travail de Cathy Byron où elle invite à un moment donné à essayer d'être le plus cru possible dans le jugement qu'on va porter sur ce que les autres peuvent dire de nous ou penser de nous parce que ce terme-là va révéler en fait des ressentis des impressions des sensations qu'on va pouvoir ensuite reconnecter plus facilement parce qu'on va retourner la chose sur nous-mêmes merci à ta question Anna oui merci beaucoup mais après c'est c'est comme tout la PNL et je crois comme beaucoup de toute façon de méthodes comme celle-là il ne faut pas oublier que c'est un art oui on apprend des techniques mais passer une fois qu'on a dépassé la technique ça devient un art ce n'est pas parce que tu apprends à dessiner que tu sais faire de l'art après cet art-là il est propre à chacun c'est le style qu'on va développer c'est le style qu'on va qu'on va qu'on va développer et amener au fur et à mesure de notre pratique donc tu pourrais très bien tomber sur quelqu'un qui voudrait par exemple utiliser un protocole équivalent peut-être que celui que tu as vécu et qui ne passera pas du tout par la vulgarité c'est possible d'accord merci beaucoup avec plaisir oui Cécile oui bonsoir à tous du coup je suis arrivée un tout petit peu en retard mais j'ai réussi à entendre un petit peu l'intervention avec Nina moi j'ai une question puisque j'ai entendu parler de la PNL peut-être un peu comme d'autres personnes ici depuis plusieurs années là je m'intéresse particulièrement à la psychologie mais je ne suis pas du tout dans le bon domaine du coup mais ça m'intéresse quand même moi j'ai un exemple enfin j'ai une question sur un exemple qui me vient à l'idée en PNL si j'ai bien compris comme en psycho le but c'est de faire faire le chemin à la personne c'est bien ça ? oui de toute façon on ne fait pas le chemin à la place de l'autre on est là pour guider la personne à construire son raisonnement sa logique et tout son système de pensée pour qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre quels que soient ses objectifs du coup ma question parce que du coup moi je ne suis pas du tout pro dans ce domaine ou quoi quand on entendait Nina tout à l'heure peut-être qu'elle est toujours connectée par ailleurs concrètement tout ce qu'elle disait par rapport à sa mauvaise image d'elle-même est-ce qu'elle projetait directement sur autrui qui n'était pas bon voilà elle avait l'air d'être une personne assez sympathique il n'y avait pas de sujet est-ce que du coup quand on est dans une écoute de cette personne-là est-ce qu'on peut sortir un tout petit peu des clous et lui rappeler quand même qu'on ne la connait pas parce qu'on est genre un thérapeute ou on est un coach ou des choses comme ça est-ce qu'on peut juste lui rappeler en fait lui donner un segment très comment dirais-je objectif en disant la première impression que j'ai vue c'est pas forcément que t'étais pas quelqu'un de sympathique ou pas ou est-ce qu'il faut vraiment rester c'est vraiment le coeur de ma question est-ce qu'il faut vraiment rester sur le fait que la personne doit faire son chemin et qu'on ne lui fait aucun feedback parce que du coup c'est très compliqué pour moi de comprendre parce que par exemple le thérapeute ou le coach il a forcément une expérience de vie il a vu des choses il a rencontré des gens il a lu des trucs est-ce qu'on peut faire un mix entre faire faire un chemin et en même temps donner des billes de temps à autre ou alors du coup c'est ingéré et ça va pas ou comment ça se passe non c'est à éviter le plus possible ok c'est-à-dire qu'on peut on peut avoir une approche orientée solution c'est-à-dire qu'on peut être on peut faire des propositions je ne sais pas qu'il ne faut jamais en faire on peut faire des propositions mais en mettant toujours la condition du regarde c'est juste une idée ça à quoi ça te fait penser est-ce que ça pourrait avoir du sens pour toi est-ce que ça peut être intéressant de ta situation ou est-ce que ça ne te parle pas du tout ça, ça peut être comme un petit pas de travers qu'on peut faire à l'occasion pour dire bon on tourne un petit peu en rond là on va juste ouvrir une petite porte pour faire réfléchir différemment mais c'est pas même si on a de l'expérience des connaissances ou quoi que ce soit en lien avec le sujet de la problématique de notre client c'est pas à nous même si on sait que regarde il va falloir que tu fasses ça il va falloir que tu prennes telle décision il va falloir que c'est pas à nous de laisser savoir ça à notre client c'est vraiment notre client qui doit le trouver et qui doit le découvrir par lui-même notre rôle c'est de poser les questions qui vont permettre de débroussailler ce qui se passe dans la tête de notre client et comme je l'explique dans la formation de maître praticien notre rôle c'est de réussir à développer une lecture et une compréhension profonde de ce qui se passe chez notre client pour avoir trois ou quatre coups d'avance sur qu'est-ce qui va potentiellement parce qu'on n'a pas la vérité absolue et on ne peut pas le savoir on le vérifie à chaque fois mais qu'est-ce qui va potentiellement se produire en termes de prise de conscience en termes de décision de choix de transformation et ensuite de questionner notre client pour qu'il puisse avancer dans la bonne direction mais c'est un réajustement c'est-à-dire que nous on a quatre coups d'avance mais notre client va jouer un coup et puis là c'est ok maintenant il faut que j'en trouve quatre coups d'avance parce qu'on ne part plus du tout dans la même direction c'est vraiment de la gymnastique qu'on fait mais on n'intervient pas on ne lui dit pas tiens pose ton pied là ce n'est pas à nous de faire ça ok donc en fait si je résume bien ce que tu dis si j'ai bien compris c'est qu'en fait au lieu de lui donner le poisson parce que sur le moment ça paraît évident et n'importe qui même un enfant pourrait le lui dire mais que du coup lui il est un peu dans ses schémas il est un peu bloqué par plusieurs choses donc du coup c'est pas qu'il est bête mais c'est juste qu'il n'est plus capable de voir ce qui est pourtant évident au lieu de faire ça il faut lui donner la canne à pêche et lui dire voilà on pêche comme ci on pêche comme ça et quand tu seras dans des situations de difficultés identiques tu sauras repérer ton schéma qui est en train de se répéter et tu sauras l'arrêter et corriger puis pour vivre mieux quel que ce soit sans jugement de valeur vivre mieux bon ok est-ce que c'est bien ça ou ? oui oui c'est tout à fait ça parce que même quand Nina nous donnait ces informations-là tout à l'heure je la connais pas non plus Nina mais ça m'a l'air d'être une belle personne et puis d'avoir une perception comme ça de soi ça peut être vraiment quelque chose de gênant mais je peux pas regarder Nina en lui disant mais Nina t'as le droit de vivre tes émotions puis t'es quelqu'un de normal et puis c'est même si l'intention elle est bonne c'est probablement la vérité on peut pas faire ça parce que ça viendrait rentrer en en collision avec sa carte du monde comment ça ? si on reprend les principes de base de la PNL on est sur vous voyez mon écran là ? pas encore mais ça serait tardé moi je vois pas en tout cas oui oui c'est pas un écran blanc ok c'est juste un tableau c'est ça ? ouais c'est ça ok d'accord parfait donc ça en gros c'est le premier enfin oui on peut dire que c'est le premier le premier présupposé de la PNL c'est de dire qu'on a tous notre propre carte du monde et la carte du monde ça signifie qu'on voit les choses à notre manière qu'on les comprend à notre manière selon nos expériences nos progrès etc et que si on a notre client qui est alors on va le faire comme ça hop qui est au centre de sa carte du monde et qu'en fait notre client le problème c'est qu'il vit pas mal de choses qui le dérangent d'accord mais que les solutions sont à l'extérieur et de toute façon les solutions sont toujours à l'extérieur de la carte du monde si nous on lui dit hey regarde tu pourrais faire ça il y a tout un système qui vient soutenir la présence de ce problème c'est les valeurs c'est les besoins c'est les croyances c'est les expériences c'est les souvenirs c'est les relations c'est les apprentissages c'est les modèles c'est tout ce qu'il y a autour ça tous ces éléments-là c'est comme des des plots de sécurité pour dire que tu ne sors pas de cet espace-là parce que ça c'est ta réalité ça c'est ta carte du monde c'est là où tu as l'habitude de naviguer nous ce qu'on va faire c'est que plutôt que de proposer des solutions qui sont probablement justes et valables mais qui ne rentrent pas dans la carte du monde de notre client nous ce qu'on va faire c'est plutôt le questionner pour le sortir pour lui permettre de réfléchir différemment de façon à ce qu'il puisse commencer à élargir sa carte du monde jusqu'à ce que sa carte du monde devienne plus adaptée et lui permettre alors d'inclure les nouvelles solutions et dans ce cas-là les problèmes qui étaient présents disparaissent par contre ce qui va se passer c'est qu'il y a des nouveaux problèmes qui vont apparaître c'est pas drôle parce que ça ça reste quand même une carte du monde il va y avoir des nouvelles croyances des nouveaux concepts des nouveaux apprentissages des nouvelles valeurs qui vont être mises en avant des nouveaux besoins à chaque fois c'est comme une nouvelle frontière qui se redessine et tant que on arrive à naviguer positivement dans cette carte du monde et que tout va bien pour nous c'est correct le jour où ça va plus c'est parce qu'il y a dans notre système quelque chose qui bloque et qui fait qu'on ne peut pas trouver la solution on ne peut pas trouver un moyen de pouvoir sortir de là alors moi je vais m'excuser de monopoliser la parole mais du coup je suis obligé quand même de poser la question du coup est-ce qu'il y a une fin à ce travail-là ou alors ça veut dire finalement de façon un peu philosophique qu'on est sans cesse en travail de développement de soi la découverte de soi des autres du monde etc et que du coup on ne pourra jamais finalement c'est peut-être assez réaliste on ne pourra jamais trouver le fonctionnement parfait et qu'il faudra toujours aller au-delà non on ne trouvera jamais le fonctionnement parfait c'est une qui est utopie de se dire qu'un jour on aura terminé de faire ce travail-là mais c'est aussi toute la beauté de la chose c'est que si tout était parfait demain en tout cas c'est ma vision des choses mais je me ferais chier honnêtement en faisant ce travail oui peut-être pour les gens qui ne travaillent pas là-dedans non pas dans le sens dans ça mais dans ma vie parce que j'aurais plus de challenge j'aurais plus besoin de progresser j'aurais plus besoin de rien ça serait cool non je suis une flémasse excusez-moi pour les autres je veux bien que ce soit facile non ce serait déprimant parce que parce qu'il n'y aurait plus rien qui aurait du sens on n'aurait plus de raison à faire quelque chose puisque de toute façon c'est parfait on est arrivé au bout il n'y a plus rien il n'y a plus rien à faire ça serait comme être sur son canapé puis de se dire de toute façon peu importe ce que je fais aujourd'hui tout est déjà fait tout est déjà réglé tout est déjà parfait qu'est-ce que je fais ? ça a l'air cool je ne dis pas qu'avoir une vie plein d'emmerdes c'est la fête tous les jours mais juste que il y a un équilibre et c'est de trouver un moyen et la PNL peut aider énormément puis il y a la Sofro qui peut aider énormément il y a plein de techniques qui peuvent aider énormément mais c'est d'élargir notre carte du monde de façon à ce qu'on puisse mettre à jour notre mode de fonctionnement se rapprocher de notre version optimale tout en gardant à l'esprit que comme on est en permanence soumis à deux forces qui sont parfois complémentaires et parfois opposées l'environnement intérieur et l'environnement extérieur notre stabilité elle est tout le temps remise en question tout le temps fait que c'est impossible de se dire c'est bon je vais tout régler ça marche pas et je me permets d'intervenir par rapport à ce que tu disais Cécile tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on donne pas directement le poisson pourquoi on dit pas directement mais si mais si t'es sympa t'as le droit de ressentir machin bon je te cache pas j'ai eu un certain nombre de spécialistes un peu de tout poil et de tout voilà je peux dire qu'il y en a qui ont tenté de dire directement mais si t'as l'air sympa pourquoi tu machin ça ne fonctionne pas parce que d'emblée quand quelqu'un te dit ça t'as envie de le contredire et t'as envie de lui expliquer par tous les moyens pourquoi t'es justement quelqu'un de dégueulasse donc ça ne marche jamais moi en tout cas ça a toujours été comme ça c'est quand on me dit cache vas-y pleure t'as le droit de pleurer je vais te trouver de toute façon un argument pour t'expliquer pourquoi j'ai pas le droit c'est que si tu vas trop frontal en fait tu butes contre un mur en général donc c'est donc c'est pas efficace en fait je peux ajouter un élément et ce sera pour les deux donc là ce que disait justement excuse-moi j'ai oublié ton nom hop j'arrive pas à le voir sur mon écran Nina pardon Nina et donc et en fait il faut imaginer en fait que l'homme est un fruit et en fait comme tout fruit ça pousse sur les arbres et ça a un cycle en fait et imagine qu'une personne n'est pas encore mûre ou un fruit n'est pas encore mûre imaginons que ce soit une pomme la pomme n'est pas encore mûre en lui donnant des conseils en lui disant ce qu'elle doit faire c'est un peu comme si tu retirais cette pomme de l'arbre avant qu'elle mûrisse tu peux ni la consommer ni rien faire avec en fait et tu lui enlèves en plus la possibilité d'évoluer donc c'est un peu ça en fait la PNL c'est que la PNL on utilise quelque chose qui s'appelle la maïétique socratique et Socrate disait qu'en fait l'être humain a la réponse quoi qu'il arrive il a toujours la réponse à sa question ou à ses problèmes mais le tout c'est de l'amener à trouver sa propre réponse à travers son propre système de raisonnement parce qu'on a tous notre propre système de raisonnement de manière à ce que justement une fois qu'il va être prêt il va pouvoir trouver la réponse qui lui convient le mieux à ce moment là et ça je suis sûr et certain que vous connaissez tous des gens autour de vous des personnes à qui vous avez donné des conseils à qui vous avez dit non mais fais ça fais ça fais ça la personne ne fait rien de tout ça ou alors si elle le fait et que ça marche pas elle va venir vous le reprocher quoi qu'il arrive en disant de toute façon ça va pas marcher c'est ta faute mais on leur a donné on a donné des conseils à une personne la personne n'écoute pas et peut-être un an trois mois deux ans après elle vient vous voir en vous disant ah imagine qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé la solution à mon problème et en fait elle vous dit exactement la chose que vous lui avez dit il y a plusieurs mois pourquoi ? parce qu'elle n'était pas encore prête à ce moment-là donc le mieux c'est d'accompagner la personne dans son propre raisonnement et dans son propre système pour trouver sa propre réponse et ça sera beaucoup plus efficace que de venir et de lui dire bah tiens moi j'ai des outils clés en main tu les prends et si elle n'est pas prête elle ne va pas les appliquer et elle va vous contredire quoi qu'il arrive à travers ses actes à travers ses résultats et pour ce qui est de tout à l'heure ce que tu disais ça a popé sur l'imperfection et la perfection il faut savoir que l'être humain a besoin de stimulation constamment et il a besoin d'avancer si on avait tout si tout était parfait on n'avancerait plus en fait et ce besoin de stimulation ne serait plus rempli et comme ça ça peut paraître utopique en se disant moi j'aimerais bien tout avoir ce serait beaucoup plus simple mais je peux vous enfin en tout cas ça c'est ma carte du monde après je pense que chacun pourra expérimenter de sa propre expérience c'est que si on a tout on est plus stimulé on n'a plus cette possibilité d'avancer puisqu'on a tout et ouais moi je suis de ton en tout cas je me projette bien dans ton point de vue en tout cas Julien que ce serait vachement emmerdant ouais mais après on équilibre on va se dire ok je vais prendre plein de problèmes et puis ma vie va être plus dynamique ça va être chouette on est pas cool quand même est-ce que du coup merci Samir pour ça est-ce que du coup Cécile ça répond ça répond aux questions ou ça demande encore un petit peu d'exploration peut-être d'autres questions écoutez si on va sur des questions je pense que demain on y est encore donc il faut être motivé aussi si vous aimez prendre les problèmes les uns après les autres bah du coup déjà merci Nina pour ton retour à chaud comme ça c'est assez cool parce que du coup t'as ton expérience qui parle et qui peut aussi être transposée sur ce cas particulier après je pense que c'est bien d'avoir abordé le schéma des cartes du monde du coup en PNL qui vont être différentes pour les uns et pour les autres après je pense que c'est une vraie question alors soit quand on est professionnel dans ce domaine là spécifique soit quand on est un individu comme moi par exemple je pense que c'est une vraie question d'arriver à lire le monde à comprendre à se mettre un peu à la place des autres en même temps à essayer de mener un petit peu sa barque là dedans et par exemple moi je sais qu'à certains moments j'ai pu me sentir en fait comme Nina mais pour des constructions dans le passé avec le milieu familial puis l'environnement puis tout ça et je pense que ça m'aurait fait vachement de bien en fait si quelqu'un m'avait dit mais come on t'es pas si mal que ça ça va arrête de te plaindre bouge toi ça aurait pu marcher mais je pense qu'effectivement ça dépend des personnes et puis effectivement si c'est un système c'est pas la petite partie immergée qui va faire quoi que ce soit il faut aller attaquer le système retrouver pourquoi la personne a des projections d'elle-même aussi compliquées bon je suis d'accord je dis pas le contraire mais je dis que de temps en temps un peu de positivité ah non mais c'est important ça peut être sympa quoi et après je dis pas que ça fait le job et je dis pas que si effectivement Candina va avoir un spécialiste après c'est un spécialiste tu vois franchement je sais pas à vous de me dire Samir et Julien est-ce qu'il y a une différence mais je pense que oui c'est dans la vraie vie dans la vraie vie entre guillemets dans la vie si vous voulez dans la vie il y a la fausse vie et la vraie vie attention bon bref donc dans la vie tout court pardon si quelqu'un vient et te fait un petit sourire en mode t'es pas dégueulasse et ou alors qu'un collègue te dit ah t'es marrante tu vois je pense en gros des gens qui vont être un peu positifs eux-mêmes et puis pour les autres bah peut-être que ça marche ça a un impact paradoxalement plus fort qu'un médecin qui est payé et qui te dit mais oui mais ça va aller je sais pas je pense qu'on gagnerait à être un peu plus bienveillant envers les autres et à leur dire des trucs sympas gratuitement genre moi je vois une fille qui est plutôt jolie je vais dire ah t'es mignonne ou je vois un enfant qui est plutôt poli je vais dire ah t'es poli enfin je sais pas je sais pas j'en sais rien tu sais quoi je te propose de faire un challenge j'avais déjà lancé par le passé et je vais vous le relancer à vous si vous voulez si vous voulez jouer le jeu vous prenez votre téléphone vous tapez un numéro de téléphone au hasard et vous envoyez un message texte à la personne qui est de l'autre côté avec autant de bienveillance et autant d'amour que c'est possible de le faire vous avez 900 sur 10 que la personne ne vous répond jamais mais vous avez aussi une chance que la personne vous renvoie un message en vous souhaitant tout autant de choses positives et si vous n'avez jamais fait l'expérience j'ai déjà fait plusieurs fois et d'ailleurs ce que je ferai c'est que je vous partagerai je vais le faire tout à l'heure et je vous partagerai le texte que j'ai envoyé je vous montrerai pas le numéro parce que on va pas envoyer le même texte au même numéro ils vont se dire c'est quoi cette histoire mais envoyer un message du type je vous connais pas je vous connaîtrai probablement jamais mais j'ai juste envie de vous dire que tiens en ce moment c'est difficile pour vous juste de vous accrocher et que vous allez finir par y arriver juste ça vous avez pas idée de ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un question pour l'exercice donc c'est pas des proches c'est pas des amis c'est qu'on fait un numéro au hasard un inconnu ouais on prend un numéro au hasard ah bah c'est bien ça il n'y a pas d'apriorité comme ça donc il me donne son numéro là mais si vous voulez tenter l'expérience c'est déjà hyper gratifiant juste pour toi de se dire j'ai envoyé un message à quelqu'un que je connais pas peut-être que ça va avoir un impact et de temps en temps mais c'est rare je vous le dis tout de suite de temps en temps on reçoit une réponse et quand on reçoit une réponse ça fait plaisir je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé c'est quoi votre message je ne vous connais pas en gros c'est moi la peine je ne t'envoie plus de message mais ça ne m'étonne pas les gens ils trouvent que la gentillesse c'est bizarre non la gentillesse gratuite les gens trouvent ça chelou non c'est de la méfiance je pense que c'est de la méfiance ça marche bien bonne soirée merci bonne soirée non moi je ne pense pas non c'est souvent les gens qui ont vécu des choses compliquées qui pensent que la gentillesse la commission fait beaucoup avoir dans leur vie je pense que tout le monde est mauvais c'est une généralisation qu'ils font la plupart du temps et ça la question c'est c'est qui les gens les gens après voilà c'est les personnes avec qui ils ont vécu voilà je généralise Saïd Saïd il est très dans le global dans ses métaprogrammes il aime beaucoup pas forcément non non c'est pas non toi aussi tu généralises non non pas du tout pas tout le monde voilà je ne peux pas nommer des gens parce que je ne les connais pas les personnes que j'ai enfin plus ou moins en face de moi c'est souvent ça non mais tout à fait après ça dépend de chacun si le message n'est pas bien reçu bon il n'est pas bien reçu c'est pas grave je veux dire vous n'avez pas fait une démarche malveillante vous n'avez pas eu une démarche qui était négative vous avez juste envoyé un petit peu de positif à quelqu'un peut-être que ça va donner quelque chose peut-être que ça ne donnera rien peut-être que vous allez tomber sur un numéro qui n'existe pas ça arrive aussi puis c'est bien correct mais si vous voulez le faire je vous invite à vivre l'expérience elle est chouette mais c'est peut-être un peu de méfiance aussi que les gens ont moi je reçois un message comme ça ah oui c'est qui c'est sympa mais pourquoi on n'a tellement pas l'habitude en fait ce que je faisais il faudrait que je regarde si je peux retrouver les screenshots que j'avais fait d'anciens messages dessus je marquais qu'il n'y avait pas d'obligation de réponse puis que je n'attendais pas de réponse c'était juste voilà ah c'est bien quelque chose de positif juste comme ça c'est rassurant c'est rassurant en fait ça c'est bien ça c'est bien parce que ben moi on m'a déjà écrit comme vous tous vous avez Facebook des petits messages d'inconnus et puis moi je répondais souvent je suis mariée mais ça m'est arrivé alors je trouve ça flatteur alors ça m'est déjà arrivé de répondre ah vous êtes très jolie bonne journée tout ça ça m'est déjà arrivé de répondre parce que je trouvais ça sympathique mais des fois c'était c'était pour aller plus loin donc du coup à force d'avoir ce genre de petit message là puis quand je dis à force je reçois pas 10 par jour non plus faut pas exagérer mais il fut une époque où je recevais mais du coup on a une petite méfiance qui s'installe quand même parce qu'on se dit c'est quoi c'est quoi au bout là c'est juste de la gentillesse ou il y a du plus et c'est barbant c'est fatiguant en force même si c'est gentil c'est bon voilà moi je trouve que quand on enfin j'ai évolué sur ce plan là mais je sais qu'il y a quelques années on m'aurait envoyé un message gentil complètement gratuit je me serais dit putain ça c'est un gars qui essaie de me vendre un truc oui c'est ça la méfiance je me serais dit c'est pas ça peut pas être gratuit il y a forcé et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de monde qui pense comme ça aussi après c'est c'est ça c'est de toute façon en envoyant un message comme celui-là il faut bien garder à l'esprit que bien joué Cécile et puis bravo bravo Cécile j'ai juste évité de répondre parce que là je ne sais pas du tout sur qui je suis tombée merci pour les bonnes idées avec plaisir vous pourrez les bonnes idées comme ça mais c'est ça c'est que en envoyant des messages comme ça on va forcément venir percuter la carte du monde de l'autre parce que c'est inattendu peut-être que ça arrive pile au bon moment peut-être que ça arrive à un moment qui n'est pas du tout approprié on ne peut pas le savoir à l'avance mais juste de se dire tiens j'ai envoyé un peu de positif à quelqu'un la personne prendra ou elle ne prendra pas donc ça a toujours son impact mais de bien garder en tête que peu importe la démarche positive qu'on peut avoir envers une personne autre que nous-mêmes cette action-là peut faire écho mais elle peut aussi être complètement bloquée parce que dans sa carte du monde ça ne passe pas et c'est de l'accepter c'est de se dire j'ai proposé mon aide j'ai proposé une solution elle n'est pas acceptée elle n'est pas prise elle n'est pas tenue en compte elle n'est pas c'est correct et là du coup on est sur le triangle de Karpman dont on avait déjà parlé avant sur justement les conflits comment apparaissent les conflits mais pour revenir à ta question Cécile de tout à l'heure c'est pour ça qu'on ne fait pas de proposition de solution c'est pour ça qu'on ne fait pas le pas à la place de notre client sinon ça ça coince merci pour la réponse merci pour l'exemple je suis en train de vous écrire dans le chat ce que j'ai écrit pour que vous voyez pourquoi la personne m'appelle directement je vais proposer un million offshore quelque part du coup le mec il est à fond excusez-moi je m'amuse bien après je pense que pour reprendre ce que tu disais Julien il faut avoir déjà je suppose soit être par nature extrêmement spontanée et très très cool soit avoir fait un travail pour justement ne pas être dans cette espèce d'a priori directement et de se sentir éventuellement potentiellement et puis là maintenant il m'appelle en numéro privé je vais me faire défoncer non non mais je ne sais pas il doit être de voir Philippe enfin je ne sais pas à qui j'ai envoyé ça mais ça devait mal tomber tu peux bloquer tu peux bloquer le numéro bah non le mec il m'appelle en privé maintenant bon tant pis voilà donc ne faites pas non je ne peux pas faire ça en fait tu sais si ça se trouve il va te remercier parce que voilà parce qu'il était dans un mauvais moment et peut-être je crois ouais mais ça si tu veux si tu veux me remercier tu m'envoies un petit message en mode oh c'est gentil tu vois tu ne te dis pas genre attends elle alors elle je ne sais pas si c'est il ou elle du coup lui ou elle non plus je ne sais pas si c'est il ou elle du ça c'est ce que j'allais dire yes alors du coup je finis de vous rédiger ça parce que c'est quand même marrant parce que là je ne pensais pas que le mec ça vous est arrivé que la personne elle rappelle comme ça direct en mode qu'est-ce qui se passe non mais à la limite je devrais répondre pour aller jusqu'au bout de l'exercice mais bon après si c'est un problème bon oui bah après c'est juste d'expliquer le principe c'est de dire non j'avais juste envie d'envoyer non on est juste en train de vous faire une blague on est dans une conf de PNL vous êtes cobayes voilà le truc que j'ai écrit comme ça vous savez alors mais juste vous pouvez m'envoyer un message bon il y a des gens qui aiment parler comme ça directement bon bref de se dire à ma panamie il a dit ça sans réponse attendue oui en plus bon bah voilà ça l'a particulièrement touché qu'il a peut-être envie enfin il ou elle a peut-être envie franchement j'ai bien envie qui rappelle encore une fois juste pour être sûr et qu'on sache à quel point bon bref après c'est un peu la roulette russe on peut pas savoir c'est juste une personne pas la population entière mais bon si tu veux tu peux tu mets le haut parleur et on lui parle tous en même temps sinon tu donnes le numéro et on lui envoie tous en même temps ça fait très radio vous savez gagne on est chez Kouai ah c'est ça tout à fait on prend la voix qu'il va avec après aussi pour lui expliquer la démarche et puis il a ton numéro de téléphone mais il a pas ton adresse tu vois il a pas ton identité j'espère bien je plaisante quand même ça va c'est pas c'est pas grave grave je peux essayer alors par contre il faudrait que vous entendiez du coup sinon l'exercice a pas forcément intérêt si c'est que pour moi vous êtes ah bah tiens direct voilà ça y est en fait il m'a écrit vous êtes ouais bah je pense que le mec si je le rappelle il va être il a pas envie de me remercier je crois qu'il se dit juste mais qu'est-ce que c'est que ce bazar donc là on a la réponse sinon je peux juste lui envoyer un message pour lui dire c'était juste une intention positive de partager avec un numéro inconnu bonne journée enfin si je dis ça ça fait secte quoi ça fait placement de produit c'est le genre de réponse le message a été reçu il arrive probablement pas dans le bon contexte c'est correct oui bah on va laisser ça tranquille alors voilà il va se lasser pardon Anna non vas-y Cécile non Véronique oui Véronique non mais ce que j'allais dire c'est par rapport au texte que tu as fait Céline Cécile pardon imagine le gars ou la femme montre ça ses collègues de travail le lendemain mais tu te rends pas compte t'as vu le message que j'ai reçu et peut-être que les autres vont se dire c'est super ton message c'est ça le truc aussi ça peut se répercuter sur d'autres personnes il y a des perceptions différentes des gens ça c'est clair après c'est très très compliqué je pense que Julien et donc Saïd et Samir et Samir vous devez voir ça souvent mais c'est pas forcément qu'une personne est fermée ou pas bonne en soi c'est effectivement ses perceptions après entre ce que les gens pensent qu'ils sont ce qu'ils voudraient être ce qu'ils pensent que les autres pensent qu'ils sont je pense que c'est très compliqué mais Véronique je pense que t'as raison après effectivement c'est pour ça là franchement ça serait cool de faire un exercice sur vraiment un gros je vais peut-être pas recommencer tout maintenant que j'ai le texte dans mon téléphone remarque mais ça serait intéressant de faire ça sur 10, 20, 30, 50 numéros pour avoir vraiment un échantillon un peu plus parlant parce que là on a un gugus mais ça serait vraiment intéressant je pense en matière je sais pas de développement de recherche de comportement humain après effectivement il y a clairement il y a le contexte il y a l'environnement il y a si c'est un juif orthodoxe il va peut-être pas trop trop aimer parce que du coup voilà si c'est une personne en deuil peut-être que ça va l'aider si c'est un mec bourré qui a 15 ans avec ses potes bon il va pas comprendre c'est vrai que c'est intéressant mais c'est cool d'avoir joué d'avoir joué le jeu je vais envoyer le mien après je vous le mettrai en screenshot dans le groupe avec plaisir comme ça je ferai de même du coup mais c'est ça c'est une expérience que j'avais fait déjà plusieurs fois par le passé ça fait longtemps que je l'ai pas faite ça fait que ça va être l'occasion de relancer le truc ça va être cool si je peux mettre une petite anecdote moi j'étais commerciale dans le domaine des fontaines à eau dans une entreprise qui vendait du vin et donc il m'était clairement interdit dans mon contrat de prendre des vacances durant les périodes entre Noël et Nouvel An puisque la seule dans les oeufs et tous mes collègues dans les vins pouvaient pas prendre puisque c'était la période la plus haute pour eux commercialement donc je me retrouvais à ce que mes clients à moi ne signaient pas tout le contrat parce que la majorité des clients étaient en congé je ne savais pas que faire de mon temps et sans arrière penser au fond j'ai commencé à téléphoner aux clients aux clients aux personnes qui n'étaient pas encore clients aux autres et alors je leur souhaitais simplement de joyeuses fêtes Saïd merci et donc résultat des comptes moi je leur souhaitais simplement de joyeuses fêtes je me suis fait appeler il y avait deux patrons je me suis fait appeler par mon patron direct qui m'a dit mais tu fous quoi là c'est quoi ce bordel et des choses comme ça et là j'ai commencé à me justifier puisque c'est mon processus de fonctionnement et le deuxième patron qui a entendu que je me faisais crier dessus a couru dans le bureau en disant mais attends tu l'engueules mais pourquoi tu l'engueules quoi j'ai au moins quatre clients depuis ce matin qui ont téléphoné en disant écoute je ne sais pas pourquoi elle téléphone ta collègue et des choses comme ça moi elle n'aura jamais de fontanao chez moi mais vraiment ça a fait plaisir à l'entreprise que quelqu'un téléphone pour souhaiter de belles fêtes et des choses comme ça il y a d'autres clients qui ont du coup passé des commandes c'était vraiment pas mon but mais je me suis bien rendu compte que rien que le fait de dire joyeuses fêtes avait eu un impact mais méga important sur les entreprises à côté ouais carrément carrément comme avoir ta liste de clients et puis les appeler ou leur envoyer un message pour leur anniversaire même si derrière on se dit bah ouais c'est mon anniversaire en même temps je suis leur client donc c'est normal qu'ils pensent à moi mais l'impact psychologique il est là pareil même si au niveau logique tu sais ok ça fait du sens que tu m'appelles pour mon anniversaire mais ça joue énormément et de connaître tes clients par leur prénom si t'en as pas 500 bah c'est cool tu sais toutes ces démarches là donc je comprends ouais que ça ait eu de l'impact que tu fasses ça et puis je trouve ça chouette de te dire bah tant qu'à faire là je vais en profiter je vais les appeler puis je vais leur souhaiter de bonnes fêtes je trouve ça vraiment cool juste la démarche en même il y a une belle histoire comme ça qu'on m'avait racontée une fois quand j'étais en entreprise il y avait une la numéro 2 de là où je travaillais qui était super bienveillante et voilà j'adorais cette dame et un jour elle m'a raconté l'histoire des chauds doudous et des froids piquants et je trouve que je sais pas pourquoi mais je fais un parallèle avec tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure donc je vous invite à lire cette histoire je vais essayer de la trouver et puis je vais vous la mettre en commentaire ouais je vais vous mettre ça je sais pas si tu vois ce que c'est Julien non comme ça ça me dit rien mais peut-être qu'en lisant l'histoire je vais faire ah ouais je me souviens mais comme ça chaud doudou et froid piquant rien du tout j'essaie de trouver ça tout de suite alors attends peut-être pas écrit écrit comme ça mais tout 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 bon dès que je le trouve je vous le mets sinon je le mets en commentaire sur Facebook oui d'accord merci pour le partage aussi Nina du coup je vais faire un copier-coller de ça je vais le mettre sur Facebook si c'est ok pour toi du compte Instagram que t'as partagé je vais le mettre en commentaire dans ma vidéo non ça n'a pas marché est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres choses que ce soit par rapport à l'approche de Cathy Byron ce qu'on a fait tout à l'heure avec Nina ou d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui peut refaire l'expérience sinon je pense ça fait quoi ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble moi j'aimerais bien faire une expérience si c'est possible oui bien sûr voilà donc c'est par rapport à quelqu'un d'autre donc on est d'accord ouais bon écoute j'ai une expérience que j'ai aujourd'hui moi ma mère m'agace ok ouais ok je l'aime mais elle m'agace parfois je trouve j'habite à Paris mais je suis en Espagne donc une fois par semaine je dois l'appeler je sens ça comme une obligation ok c'est une heure très longue que je passe avec elle pour moi c'est long et chiant ok d'accord c'est ce qui t'agace c'est que ce soit long et chiant c'est ça oui je trouve qu'elle parle trop c'est tout 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 et bon elle est toujours un petit peu pas dans la critique non mais un petit peu vous voyez elle s'est mis à parler sur mon frère et ma belle soeur et voilà ça dure ça dure ça dure moi je suis là j'aimerais savoir qu'est-ce que ça pourrait me voyer parce qu'il aura quelque chose qui est reflété à moi peut-être non possiblement qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais qu'elle change en elle qu'elle fasse de différent qu'elle fasse de différent je voudrais qu'elle sa logore verbale soit un peu moins qu'elle vomit parfois ok tellement elle parle 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 et c'est la même chose quand elle n'a rien à dire elle répète ok voilà ok et tu tu aurais besoin que de quelque chose de sa part je veux dire est-ce que tu aurais besoin qu'elle te donne qu'elle fasse quelque chose pour que tu te sentes mieux que ce soit plus confortable plus agréable qu'elle fasse quelque chose pour moi oui peut-être oui oui parce que par exemple ce que je trouve chez elle c'est que je ne peux pas lui raconter des malheurs il faut que tu ailles très bien toujours j'ai un petit truc qu'est-ce qu'il n'y a pas pourquoi c'est fâché contre moi si je ne vais pas bien ok si tu devais donner ton opinion sur sur ta mère ce serait quoi qu'est-ce que tu global ouais bah par rapport à cette situation-là spécifiquement ce serait quoi l'opinion que tu as que tu as par rapport à cette situation ou globalement non cette situation spécifiquement je pense je ne sais pas je ne sais pas comment qu'est-ce que j'ai au plus je pense que c'est quelqu'un qui n'écoute pas qui a besoin tout le temps de parler qui a la raison surtout ok ok et qu'est-ce que tu aimerais ne plus jamais revivre avec cette cette personne-là il n'y a rien à avoir des conversations plus partagées en fait ok pouvoir lui dire ça va ou ça va pas ou voilà discuter un peu plus c'est c'est rappelle-moi ce que tu m'as répondu au tout début sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'agace qu'est-ce qui t'embête qu'est-ce qui te dérange qu'est-ce qui t'es en colère sur ça m'est je dirais pas que ça m'est en colère mais ça m'agace ça m'ennuie et tout ça chiant parler 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 tu devais on peut on peut prendre le raccourci là mais si tu devais donner trois trois qualificatifs de cette situation sur ta mère qu'est-ce que tu dirais tu dirais ma mère est ou fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu mettrais derrière ma mère c'est une fontaine à paroles ok fontaine à paroles ça marche ma mère elle sait même pas se t'aim même dans l'eau ok elle a besoin de parler 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 ok peu importe ce qu'est-ce que peu importe parfois si elle a rien à dire elle va répéter la même chose il faut qu'elle parle ok maintenant retourne on va faire le retournement tout de suite mais retourne ça et remplace ma mère par je et redis les mêmes choses je suis en fontaine à paroles je n'arrive pas à me faire même dans l'eau et qu'est-ce que j'ai dit la dernière je vais soigner parler parler ça ne s'arrête ok quand tu dis ça déjà est-ce que c'est vrai un peu peut-être pas toujours mais un peu un peu ok et est-ce que tu es absolument sûr que c'est vrai un peu non c'est pas vraiment vrai c'est pas vraiment vrai ok et qu'est-ce que ça amène comme réaction chez toi cette pensée cette cette vision de moi parler beaucoup c'est agaçant ok je ne donne pas la place sur ce en fait je vais soigner de prouver des choses de me montrer pour montrer voilà une valeur ou un truc voilà peut-être pour qu'elle me voit ok ou elle ne m'écoute pas la parole ok là si on écoute ce que tu es en train de nous dire c'est que en gros qui te dérange chez ta mère c'est le fait que finalement tu n'as pas de place pour montrer que tu es importante et que tu as des choses à dire c'est ça oui ouais ok tout à fait c'est la bonne question je pense ça me fait ouais ça fait réagir waouh oui ok on aime ça quand ça réagit ça veut dire que ça réveille quelque chose si jamais tu as abandonné cette pensée de toi que tu as besoin de parler d'exprimer les choses de dire les choses de placer quelque chose pour être important pour être reconnu si jamais tu te débarrassais de ça je pense que c'est beaucoup plus tranquille beaucoup plus tranquille ok c'est stressant ça ok est-ce que c'est vrai que tu serais plus tranquille si tu cessais de croire qu'il faut que tu prennes la parole que tu t'exprimes que tu te fasses entendre pour être considéré comme important tu peux répéter est-ce que c'est vrai que tu te sentiras plus tranquille si tu n'as plus cette pensée que c'est important de prendre la parole de t'exprimer de te faire remarquer je ne sais pas est-ce qu'on me verrait est-ce que j'ai intéressant est-ce que est-ce que tu as des expériences dans ton histoire personnelle ou professionnelle peu importe ton histoire est-ce que tu as des expériences où tu as été tranquille et que tu t'es senti bien sans avoir eu besoin de prendre la parole de t'exprimer de donner ton point de vue de partager quelque chose en étant avec des gens tu veux dire pas tout seul oui en étant avec des gens tout à fait ne t'aime pas les souvenirs ok alors des fois c'est parfois un petit peu plus dur d'aller retrouver ces informations-là parce que si on a un système de croyances forcément ça vient filtrer pour pas que ça ressorte je t'inviterais peut-être parce que des fois ça peut prendre du temps juste de te poser et d'aller chercher des preuves des preuves en expérience de ben ouais j'ai déjà vécu des expériences où j'étais avec du monde j'étais avec des amis j'étais avec des collègues et j'ai j'ai pris la parole mais j'ai pas eu ce besoin de placer quelque chose j'ai pas ressenti cette frustration cet agacement de pas pouvoir me montrer et de montrer mon importance et qu'en fait je me sentais bien à ce moment-là et d'aller lister finalement toutes ces preuves que tu as eues pour que tu puisses ensuite les utiliser et rebâtir en fait une nouvelle un nouveau discours intérieur une nouvelle croyance sur sur ça mais je le fait que ça coince à ce niveau-là dans le protocole on pourrait peut-être envisager qu'il y ait une croyance plus profonde à ce niveau-là avec une expérience qui remonte plus loin possiblement dans dans l'enfance une expérience de je ne sais pas moi par exemple les enfants n'ont pas le droit de parler ou donner leur avis ou d'être dans une famille nombreuse où finalement tu dois écouter tes frères et tes soeurs puis tu n'as rien à dire des choses comme ça où l'expression était quelque chose qui était brimée à un moment donné oui j'ai tout d'enfants qui me reviennent mais bon ils sont lourds c'est ça mais après c'est juste une supposition ça se trouve c'est pas ça du tout c'est possible il n'y a pas de règle absolue là-dessus mais c'est ça de coincer à ce niveau-là donc des preuves ou j'étais tranquille je vais chercher des preuves que je peux être tranquille et que je peux me sentir bien et à ma place sans avoir besoin de me faire entendre ou de prendre la parole ou de montrer que je suis là on m'a même montré physiquement parfois c'est ça aussi ouais d'accord j'ai essayé de chercher ça ça marche merci Céleste merci à toi c'est bien il y a des choses qui sont ressorties c'est intéressant ouais très intéressant ouais une question tu voulais rajouter quelque chose Céleste tu avais une question oui je n'avais jamais cru que on arriverait à cette conclusion là parce que ma mère m'agace après on fait attention parce que c'est pas tant une conclusion qu'on a là c'est une c'est une hypothèse qu'on fait une hypothèse on part du principe que ah tiens ça fait ça fait résonance est-ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressant de ce point de vue là et on essaye de voir parce que si on part sur le principe de conclusion on va tomber dans les billets de confirmation qui vont faire qu'on va sélectionner les souvenirs qu'on va sélectionner les infos qui vont tendre à valider ce point de vue là on ne veut pas nécessairement valider ce point de vue là on veut juste se dire ça réveille ça en moi c'est intéressant qu'est-ce que ça peut mettre à jour et comment je peux m'en servir pour avancer c'est plus ça on n'est pas dans une approche psychanalytique donc on creuse pas trop en PNL on creuse un petit peu mais ce qui est le plus important et du coup j'ai lu la question de Cécile mais on va pouvoir répondre après ce qui est le plus important en PNL c'est de comprendre le système qui soutient la problématique et qui peut se transformer pour soutenir la solution mais on n'ira pas chercher dans le passé spécifiquement sauf sur des points de croyance par exemple c'est même pas pour analyser c'est pour mettre un contexte et comprendre comment le système est agencé dans ce contexte là c'est qu'on a une je donnais l'exemple la dernière fois c'est que si demain tu vas voir ton garagiste non je ne lis pas en même temps je cherche les informations dans ma tête si tu vas voir ton garagiste le fait de faire réparer ta voiture je veux dire c'est pas parce que tu vas dire à ton garagiste ben voilà j'étais en vacances à tel endroit et puis j'ai fait telle chose et puis j'ai fait telle chose que c'est ce qui va l'aider à comprendre comment il va réparer la mécanique de ta voiture il va prendre le contexte qui après il va s'intéresser au système de ta voiture et c'est ça qui va lui indiquer il y a ça qui ne marche pas il y a ça qui ne va pas c'est pas parce que tu vas lui dire j'entends un bruit bizarre à l'arrière-droit que c'est à l'arrière-droit qu'il y a un problème d'accord donc nous dans l'approche de la PNL en tout cas celle que celle que j'invite à utiliser quand on l'enseigne dans l'institut c'est que on écoute notre client on prend les informations qu'il nous donne mais c'est utilisé pour connecter et voir la trame par laquelle la pensée la logique se déploie dans la problématique pour ensuite jouer sur tous les petits facteurs du système pour se dire tiens si je bouge ça si je bouge ça qu'est-ce que ça fait si je change tel truc que je change tel truc est-ce que ça amène un changement une transformation c'est pour ça pas de conclusion hypothèse on voit on essaie de modifier quelques petites choses et on voit ce que ça doit et après avoir trouvé c'est quoi le pas suivant que je le fasse le pas suivant c'est ça c'est de faire ta liste de preuves qui peuvent te montrer dans ton expérience passée que tu es capable de te sentir à ta place reconnu et bien sans avoir à prendre la parole ou exprimer un point de vue particulier et une fois que tu as fait ça ça pourrait être par exemple de réitérer l'expérience volontairement de te mettre dans des situations par exemple la prochaine fois que tu es au téléphone avec ta maman plutôt que de te sentir agacé à ne pas avoir de place pour pouvoir t'exprimer c'est de dire aujourd'hui je l'appelle et je vais faire le choix d'être 100% à son écoute et de ne pas avoir d'attente de présenter quelque chose juste pour voir ce que ça fait d'accord d'accord ou dans un groupe d'amis ou dans une soirée de juste te dire habituellement je voudrais prendre la parole et puis montrer que j'existe que je suis là aujourd'hui je vais prendre du recul et volontairement je vais faire en sorte de juste être là d'interagir avec les autres mais je me focus sur l'autre je me focus plus sur qu'est-ce que j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai envie de partager je t'amuse Amira ok désolé est-ce que ça fait du sens pour toi Céleste ça si ça me fait beaucoup ouais ouais ok merci beaucoup je t'en prie en fait j'ai une j'ai une mémoire qui est plutôt photographique c'est que quand je vois la question de Cécile c'est pas tant que je la lis c'est que c'est clac c'est installé c'est pour ça que je peux faire deux choses en même temps mais je fais pas deux choses en même temps personne sait faire deux choses surtout pas quand il faut réfléchir Cécile ta question est-ce qu'on a besoin de diplôme ou de formation alors diplôme non je pourrais repartir là-dessus mais c'est pas le but en tant que tel t'as pas besoin d'un diplôme c'est juste un bout de papier qui te dit que t'as été quelque part pour apprendre quelque chose une formation par contre ça oui t'en as besoin parce que la PNL comme toute autre discipline demande à ce que tu puisses avoir une personne qui va te montrer la voie et qui va pouvoir répondre à tes questions et qui va te permettre de comprendre le contexte dans lequel on on fait les choses comment on utilise c'est quoi le but c'est quoi le principe sinon tu peux acheter toute la bibliographie de Catherine Cudiccio et puis tu auras plein de trucs en PNL mais c'est pas sûr que tu saches l'utiliser pour autant c'est-à-dire que tu vas emmagasiner énormément d'informations et je parle de Catherine Cudiccio mais tu peux prendre du Robert Dills tu peux prendre du Bendler du Grindr tout ce que tu veux tu vas apprendre tu vas emmagasiner énormément de choses mais après de comprendre ce que l'information représente et comment on interconnecte les éléments ça par contre ça va être plus difficile donc je te dirais une formation ce sera toujours plus plus intéressant après il faut bien choisir ta formation il faut aller là où tu te sens bien là où tu sais que tu vas t'accompagner avec une approche une stratégie d'enseignement qui te convient parce que on en a tous des différentes d'apprentissage donc c'est important de choisir celle qui est bonne pour toi une fois que tu as appris il y a des choses que tu peux faire sur toi-même ça c'est certain il y a des choses que tu peux faire sur les autres et du coup c'est une bonne question parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça on en parlait tout à l'heure Samir justement que beaucoup de formations en PNL sont dispensées pour vous offrir de l'information mais vous n'avez pas nécessairement la transformation personnelle qui vient avec vous n'avez pas forcément le travail personnel qui vient avec et ça c'est quelque chose d'important si on veut intégrer la PNL c'est de la vivre soi-même ça c'est important et de garder en tête aussi que comme on est dans notre carte du monde si j'essaye d'agir avec mon propre mode de pensée ma propre logique mon propre raisonnement même avec des nouveaux outils mon système va tendre à rester dans le même système donc il y a des choses qu'on peut faire tout seul puis il y en a d'autres ça ne marchera pas donc est-ce que ça répond à ta question Cécile du coup ? si tu me reposes une question on va rebondir ça va durer des heures il ne fallait pas faire ça mais d'accord très bien avec plaisir au contraire mais écoute oui ça répond à ma question après il y a deux points principaux le premier c'est effectivement j'aurais voulu alors moi du coup je suis plutôt dans le secteur de la gestion donc rien à voir c'était pas par goût c'était surtout par intérêt non par réalisme d'indépendance financière et du coup je m'étais renseignée un peu sur de la psychologie mais je n'étais pas sûre j'ai fait des allers-retours et du coup je me suis arrivée trop tard pour tout ce qui était à distance en fac et en même temps en même temps ça me barbe de lire des textes j'en ai absolument rien à faire je préfère l'oralité mais bizarre parce que j'ai lu des textes toute ma vie mais là je préfère l'oralité bizarre mais c'est comme ça et j'ai tendance à aller plutôt voir des vidéos des choses comme ça et là maintenant que je suis tombée un peu par hasard chez vous aujourd'hui ce soir maintenant que tu me dis qu'effectivement une formation de P&L dans mon entourage j'ai une personne qui a fait ça il y a X années je me moquais à moitié intérieurement on me disait oui du bullshit mais depuis j'ai pris 10 ans donc je pense que ça aide et du coup ça c'était la première question c'était en gros mais je pense que je peux trouver sur Google aussi comment où est-ce qu'on se forme comment on se forme si c'est distanciel présentiel etc dans l'orga comment ça se passe en gros ça c'était la première question et la deuxième question comme ça je te donne toutes les cartes est-ce que ça vous arrive quand même parce que je comprends très bien ce que tu dis par rapport au schéma etc est-ce que ça vous arrive de tomber sur des gens des personnes qui sont mais extrêmement ouvertes mais réellement ou pas ou alors on peut se penser très ouvert en fait d'un point de vue des schémas des fonctionnements mais on n'est pas tant que ça finalement je ne sais pas si voilà je te laisse les deux questions est-ce que tu peux te raconter du coup le ouvert s'il te plaît on ne va pas t'en entendre du coup du coup je parle plutôt de moi je n'ai pas l'impression d'être fermée à quoi que ce soit et tu as eu quelques fois quelques formules qui laissaient à penser qu'en fait les gens sont plus ou moins de par la nature de leur système dans un certain déni alors est-ce que du coup même moi en me pensant très très transparente et très honnête vis-à-vis de moi ou des autres est-ce que je suis est-ce que potentiellement je suis quand même dans un déni ou pas ça serait plutôt rassurant comme ça ça voudrait que je te dire que je suis comme tout le monde et que j'ai des compatriotes un peu partout alors ce serait moins rassurant de se dire que du coup je n'y suis pas mais au moins ce serait vrai je comprends donc je vais commencer par celle-là puis après on revient sur l'autre qui est un peu plus un peu plus plate comme réponse mais on est tous conditionnés par un système ce système nous permet de naviguer dans le monde et de simplifier le monde tout à l'heure Saïd faisait référence aux généralisations mais on a les distorsions on a les omissions on a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous qui sont avant toute chose des mécanismes pour nous simplifier notre navigation dans le monde dans la réalité cette simplification fait que de toute façon on prend des raccourcis des raccourcis surtout tout le temps pour ne pas être constamment dans mais il y a mille et une nuances de gris entre le noir et le blanc qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je choisis où est-ce que je vais qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon on est plutôt orienté d'une certaine façon et notre système par nos valeurs par nos besoins par nos croyances par nos apprentissages par nos expériences par plein de choses va nous conditionner à entretenir un comportement des réactions des attitudes des façons de penser qui vont être quasi systématiques ça va revenir de façon vraiment très 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 régulière il peut y avoir des occurrences qui se produisent c'est-à-dire que dans un contexte donné je vais réagir différemment dans un contexte spécifique je vais dire penser décider quelque chose qu'habituellement je ne ferai pas et ça c'est un autre présupposé qu'on a en PNL c'est que l'individu est toujours plus complexe que la théorie qui explique son fonctionnement c'est-à-dire qu'on a une théorie et puis on a ce qui se passe dans la vraie vie dans la réalité c'est-à-dire que c'est toujours plus complexe c'est toujours plus variable que ce qu'il y a dans les bouquins donc ton mode de fonctionnement si tu te considères comme une personne qui est ouverte d'esprit qui sait se remettre en question qui sait apprendre des nouvelles choses qui sait se poser des questions qui sait être ouvert aux autres je veux dire c'est tout à ton avantage c'est des qualités qui sont importantes et qu'il faut savoir entretenir qui ont toute leur place mais malgré tout ce système-là tu vis dans une bulle qui est propre à toi et qui fait que tu passes à côté d'énormément de choses parce que tu prends des raccourcis qui sont valides pour ton système et que ton système va tendre à aller dans ce sens-là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui te montre que soit c'est dangereux soit c'est inutile soit il y a quelque chose de mieux et dans ce cas-là tu vas voir ton système qui va évoluer et tu vas passer à autre chose ça répond à ta deuxième question je trouve ça cool c'est assez sympa et du coup ça reflète bien en fait je ne sais pas combien de temps il nous reste etc je n'ai pas non plus envie de trop m'étaler pour les autres on a fini ouais voilà bon mais non du coup je trouve ça très intéressant au contraire ça fait écho une question pour Cécile Julien oui je peux lui poser oui bien sûr et puis après je réponds à la première question vas-y alors Cécile une question comment tu as atterri sur le live parce que Julien a fait une formation IDMI normalement sur praticien à PNL et je trouve que si tu ne l'as pas commencé tu peux la commencer ça serait une bonne introduction à la PNL et après Julien aussi fait des formations un peu plus poussées je ne fais pas du projet de team pour lui mais voilà ok pour répondre à ta question du coup du coup du coup du coup là pour moi c'est des vacances qui arrivent très très rarement je n'ai pas d'obligation ça n'arrive jamais et du coup j'étais en train de regarder des sujets qui m'intéressent qui me bottent pas mal donc tout ce qui va être développement personnel psychologie mais pas du freud dans le texte je lirai ces études psychanalytiques etc mais ce n'est pas forcément ce qui m'attire le plus et là du coup en regardant Meetup j'ai vu qu'il y avait cet événement là je me suis dit bon ben PNL pourquoi pas on n'est peut-être pas trop trop en dehors d'accord donc c'est comme ça que je suis arrivée là du coup si tu peux m'écrire la référence de ce que tu dis ah d'accord tu n'es pas arrivé parce que normalement c'est le Facebook là c'est surtout ceux qui ont pris il me semble la formation de Udimi de PNL je suis arrivée par Meetup d'accord ok bêta d'accord donc je vais poser une bonne question alors oui par contre je veux bien que tu m'écrives du coup la réf ah bon je vais te la donner ou Julien ou Samir va te la donner oui je vais le mettre dans le chat donc c'est pour ça que j'ai posé la question j'ai dit c'est très bizarre qu'elle n'ait pas j'ai posé la question en plus est-ce que d'où tu venais tu ne m'as pas répondu malheureusement non t'en as un deuxième qui te demande qui t'es Cécile mais t'es qui tu viens d'où non non c'est important de resituer le contexte parce que voilà on a bien compris que tu ne connaissais pas trop la PNL plus ou moins c'est pour ça que je t'invite à aller prendre la formation de Udemy en plus elle n'est pas très chère il me semble donc tu auras une bonne introduction pour te répondre Saïd c'est l'inspection fiscale je vais venir reprendre les relevés de vos associations et voir un peu comment vous gérez c'est pas une asso c'est une asso c'est pas pareil en plus c'est le Québec ah merde c'est au Québec vous avez délocalisé vous êtes malin vous êtes malin voilà c'est ça et c'est même pas une asso c'est une entreprise c'est une entreprise on le dit bien c'est une entreprise il y a forcément de l'argent quelque part je plaisante allez j'arrête ok je t'ai mis le lien il y a aussi ok merci il y a aussi en termes de de découverte le podcast où justement on commence les premiers épisodes en parlant des présupposés de la PNL c'est vraiment les croyances de base qu'un praticien qu'un maître praticien va justement pratiquer au quotidien ok merci Samia je réponds à ta première du coup question Cécile comment on se forme il y a plein de centres qui existent c'est sûr que le premier c'est celui-là c'est marqué là il y a plein de centres qui existent et ici aussi ce qui est important c'est de s'assurer de pouvoir suivre une formation déjà d'une qui ne va pas trop vite de deux qui va donner accès à des gens qui vont être disponibles pour répondre à tes questions pour te guider qui ne vont pas faire de l'abattage parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'abattage et puis une formation qui permet de comprendre pas juste d'apprendre pas juste d'accéder à la connaissance en tant qu'elle mais vraiment de comprendre qu'est-ce que ça implique comment ça fonctionne qu'est-ce que ça vient chercher qu'est-ce que ça met en place qu'est-ce que ça développe qu'est-ce que ça fait donc c'est sûr que ça nous c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant à l'Institut ça marche Nina merci pour ta présence à la prochaine salut c'est quelque chose qu'on met énormément en avant à l'Institut en fait à l'Institut notre mode de fonctionnement c'est qu'on ne donne pas une formation en fait on ne fait pas payer pour un accès à la connaissance on fait payer pour un accès à l'accompagnement c'est une approche qui est complètement différente en termes d'enseignement en termes de en termes de partage Samir toi qui as fait tous les niveaux de formation tu pourras peut-être en parler juste après si tu veux maintenant tu as différents niveaux et d'ailleurs on est en train de travailler avec Samir pour reprendre la formation qui avait été créée sur Udemy à l'époque c'était vraiment un essai pour voir comment ça pouvait fonctionner on est en train de refaire tout un contenu qui va être divisé en bases technicien praticien puis maître praticien il y a toute une partie qui va être accessible vraiment à tout le monde ça tu peux tu peux aussi aller voir après de ce côté-là si jamais ça t'intéresse l'autre l'autre chose c'est pas grave ça va me revenir mais c'est ça tu as plein de formations qui existent t'en as qui se font en présentiel t'en as qui se font en distanciel nous notre formule c'est à distance puisqu'en fait on donne des cours dans les groupes c'est rare qu'on ait des gens qui soient tous dans le même pays donc ça permet justement d'avoir plein de nationalités différentes qui viennent pendant les formats et puis le format le format distanciel permet également de pouvoir gérer un planning différemment et de pas suivre le modèle habituel du tu fais huit jours de formation ou dix jours de formation intensif puis après tu repars avec ta certif là la formation par exemple de maître praticien se fait sur plusieurs mois et on se rencontre chaque semaine donc c'est vraiment c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est complètement différent mais encore une fois ça peut convenir à certaines personnes ça peut ne pas convenir il faut faire le choix qui est le plus qui est le plus intéressant bonsoir Céleste je me permets du coup de revenir directement ça se construit dans le temps donc ça c'est plutôt intéressant et c'est possible de le faire à distance oui tout se fait à distance là le contenu sur Udemy c'est pas compliqué c'est que des vidéos à regarder donc après c'est de venir dans le groupe Facebook et puis de participer ensemble à des ateliers à des questions réponses à des choses comme ça le maître praticien et du coup le praticien plus tard quand on aura terminé de refaire la formation avec Samir en fait c'est des vidéos préenregistrées de contenu donc vraiment de l'information et ensuite on a des lives dans lesquelles on échange ensemble c'est des questions réponses c'est de la pratique c'est des mises en situation pour qu'on avance en fait progressivement au fur et à mesure et pourquoi à la base j'ai voulu faire ça comme ça c'est parce que c'est une partie finalement de l'expérience de formation que j'ai pu avoir par le passé pas qu'en PNL mais dans d'autres disciplines où on a un planning on doit avancer dans la journée pour peu qu'il y en ait un ou une qui pose plus de questions que d'habitude ça empiète sur la journée et on se retrouve à la fin de dire bon bah demain on a plein de trucs à faire on va faire juste une fois la technique et puis vous recommencerez chacun de votre côté plus tard et que ça c'est ultra frustrant de se dire j'apprends la théorie sur quelque chose et parce qu'il y a un foutu planning à tenir j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner puis j'ai pas vraiment le temps d'aller chercher plus loin et ça c'est quelque chose qu'on veut pas dans l'institut on veut vraiment que chacun puisse y aller à son rythme et qu'après on fait ça en mode démocratique mais s'il faut on met un peu plus de temps si on va plus vite bah c'est cool mais au moins on avance au rythme de chacun ok voilà c'est ce que je peux dire toutes les infos sont en ligne en fait sur les lignes que vous avez donnés en gros ouais bah là le lien celui du démi c'est vraiment le niveau technicien praticien c'est que c'est vraiment les grosses bases qu'il faut avoir pour comprendre et commencer à appliquer la PNL et puis après le maître praticien c'est là où t'apprends à faire de l'art en gros c'est ça et là moi je peux donner du coup mon vas-y je donnerai mon témoignage après j'allais vous demander si c'était conciliable avec une activité professionnelle et une vie un peu remplie ou comment ça se passe ou c'est votre activité à 100% et c'est votre boulot à 100% la formation tu veux dire ou l'utilisation de la PNL en tant que telle les deux ok pour ma part c'est mon activité à 100% pour la petite histoire j'ai été psychothérapeute en France pendant plusieurs années et ensuite j'ai pris la direction du coaching et le monde de la formation ça fait plus 10 ans 12 ans que j'y suis fait que j'ai voulu tout simplement retransposer mes passions pour la psychologie pour la PNL pour la sophrologie d'ailleurs Véronique qui n'est plus là mais qui était là dans le groupe avec nous et ma collègue d'enseignement en sophrologie Samir et mon collègue d'enseignement en PNL mais pour en tout cas pour nous trois je vais mettre Véro dans le lot mais pour nous trois c'est notre c'est notre activité à temps plein l'accompagnement individuel bientôt de groupe et la formation c'est vraiment notre activité à 100% bon après je pense que l'important c'est quand il y a une route qui plaît c'est commencer à prendre la route et pas trop trop se projeter et pas trop trop faire des points sur la commune parce que la vie n'est jamais lumière mais personnellement je pense que c'est mon point de vue subjectif et je ne suis pas du tout pro là-dedans mais mais je pense que ce que vous proposez ce que j'ai vu comme exercice ce soir moi ça m'a bien plu parce que du coup on n'est pas sur des théories très très savantes avec des mots grecs et latins je ne dis pas que c'est nul je dis qu'on peut avoir plusieurs types de besoins et qu'il y a plusieurs phases de la vie et je pense que c'est exactement ce que tu expliques rien qu'avec ton parcours du coup je trouve que ça parle pas mal après je pense que si c'est pour pas s'en servir avec les autres mais enfin si c'est pour essayer de venir en aide de faire un billet de faire une passerelle avec les autres il faut déjà avoir fait le job soi-même parce que sinon c'est trop compliqué et moi du coup faire le job ça m'intéresse vachement et ensuite pouvoir réinvestir et être un peu utile ça m'intéresse encore plus du coup je sais pas sous quelle forme je sais pas j'en sais rien mais en tout cas ça me plaît bien cette histoire et comme j'ai loupé le coche pour faire cette licence de psychop ça me bottait pas tellement je me disais putain tu vas quand même te taper vachement de trucs et c'est peut-être pas le coeur de ce que tu l'essence de ce qui pourrait t'appeler du coup là c'est plutôt cool donc si je comprends bien si je reprends tous les liens avec le fil d'Ariane je finirais par arriver au résultat c'est ça ? oui de toute façon parce qu'après c'est sûr que nous on est ravis quand on a des personnes qui s'engagent avec nous et nous du coup on s'engage avec eux à les former à les accompagner pour qu'ils puissent apprendre comprendre maîtriser développer leur art avec la PNL puis du coup après en vivre quelle que soit de toute façon l'approche que tu as envie de devenir coach que tu as envie de l'intégrer dans ton entreprise ou dans ton poste actuel ça s'applique vraiment à tout il n'y a pas de limite dans l'utilisation des outils mais c'est ça après le tout c'est c'est d'assurer de ne pas tomber dans le piège parce que c'est du marketing ni plus ni moins de ne pas tomber dans le piège de la question de certif pas certif la question de diplôme pas diplôme honnêtement le diplôme il a de la valeur que pour toi parce que c'est de l'émotion que tu vas mettre dans un cadre c'est tout en vrai non je vois moi quand j'ai ouvert mon premier cabinet j'étais tout fier tout content de mettre mes diplômes dans des cadres et puis de les afficher et puis quelques années plus tard ils étaient dans des cartons et ils ne sont jamais ressortis parce qu'en fait ce n'est pas ça qui va te faire bosser et puis ce n'est pas ça qui va te faire réussir non plus ça peut avoir son intérêt surtout aujourd'hui en France c'est pas mal utile par exemple d'aller faire valider tes acquis on va dire en RNCP ou autre mais encore que ce n'est pas une obligation si jamais tu peux travailler avec des très grosses entreprises qui ont comme tout un système où tu es obligé de donner ah bah donne moi ton CV donne moi ton diplôme donne moi ton machin pour que je le rentre dans le système pour que ça puisse être validé mais encore une fois c'est de la bullshit à un moment donné il faut juste arrêter le délire non vraiment pas d'autant plus que si tu dis à ton client j'ai été formé dans tel centre bah ça ne lui changera rien à sa vie parce que s'il ne s'intéresse pas à la PNL en tant que tel et qu'il ne connait pas le centre je veux dire ça peut avoir une éventuelle valeur pour tes pères de te dire ah bah c'est cool tu as fait cette formation dans ce centre là c'est un bon centre tu as dû apprendre des choses super intéressantes c'est tout moi si je peux donner ça va ça va fonctionner ouais moi pour moi de mon côté bah moi j'étais pas du tout dans ce domaine là alors quand j'étais plus jeune j'aurais bien voulu faire de la psychologie mais bon je me suis pas orienté vers ce domaine là je suis parti vers l'informatique et au bout de 10 années d'informatique enfin dans ce domaine là où j'étais pas forcément épanoui et j'avais pas l'impression d'avoir que ma vie avait un sens à ce moment là parce que j'étais juste plongé dans des chiffres sur un écran à coder et j'avais pas l'impression d'apporter quoi que ce soit aux personnes qui m'entourent mis à part peut-être enrichir un peu le directeur de la boîte mais c'est tout et en fait au bout d'un moment j'ai eu cette cool c'est bien enrichir la boîte le mec ouais peut-être en tout cas lui mais pas moi en tout cas et mes collègues n'étaient pas forcément plus épanouis que ça donc ouais au bout d'un moment voilà j'étais plus dans mon élément je pouvais plus faire preuve d'authenticité toutes ces choses là ont fait que ça m'a rattrapé et j'ai traversé une espèce de crise je fais un burn out et j'ai découvert à ce moment là la PNL à travers des formations de communication de lecture rapide de plein de choses comme ça et petit à petit en fait je me suis orienté vers j'ai voulu je me suis dit bah tiens j'aime bien aider les gens j'aime bien j'aime bien apporter du sens dans ma vie ça ça aurait beaucoup plus de sens parce que ça colle à ma personnalité donc j'ai commencé à apprendre petit à petit la PNL aussi grâce à Julien sur Udemy au départ parce que c'est la première formation que j'ai acheté une vraie formation de PNL et par la suite il y a un an et demi deux ans maintenant je me suis fait accompagné par Julien j'ai envoyé un petit message à Julien pour lui demander de m'accompagner il m'a accompagné six mois et après je suis rentré dans sa formation de maître praticien PNL je fais partie des premiers élèves la première cohorte et c'était totalement différent en fait de la formation Udemy alors la formation Udemy est très bien il y a plein d'informations plein de choses ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis aussi de comprendre les autres mais aussi me comprendre moi-même mais la formation de maître praticien c'est le level au-dessus pourquoi ? parce que pendant toute la formation de maître praticien on travaille aussi sur nous donc il y a cette préparation dans notre façon de nous comporter dans notre façon de voir les choses tout ça en fait on traverse on va dire une phase de changement pendant la formation de maître praticien et le fait en plus qu'il y a des cours d'un côté en différé donc on peut acquérir de la connaissance mais qu'il y a les lives où on pratique on pratique entre nous il y a aussi les sessions de pratique entre élèves tout ça ça a permis justement de passer à l'étape supérieure en plus du coaching de continuer à s'auto-coacher en quelque sorte avec les autres et de se préparer à cette formation-là enfin au métier de maître praticien et j'irais même au-delà de tout ça en fait tout ce que j'ai appris en maître praticien ça dépasse même le stade de métier ça dépasse ça m'a permis de voir le monde autrement et encore on en a discuté la dernière fois d'être capable de voir les biais psychologiques quand on tombe dans certains biais psychologiques ou cognitifs quand on est face à quelqu'un justement qui est dans ces biais-là et ça permet justement de créer beaucoup plus de relations saines donc enfin si je devais donner c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui avec Julien que je suis aux côtés de Julien c'est vraiment parce que j'ai été convaincu par la formation j'ai été convaincu par ce que j'ai appris que ça m'a changé la vie que que je me suis dit ben j'aimerais bien apporter encore plus que à travers du coaching mais à travers de l'enseignement à travers le fait de partager le partage ça c'est une chose qui était ça répond aussi à une de mes valeurs et et voilà je trouve vraiment que encore une fois c'est pas pour faire de la pub à l'Institut Merlin mais vraiment par sincérité par par sincérité moi je suis neutre t'es neutre mais ouais vraiment par sincérité et surtout le prix moi c'est vraiment le prix qui m'a qui m'a touché parce que je l'aurais pas fait en fait cette formation si je me serais démerdé certainement mais j'aurais mis beaucoup plus de temps je vous invite à aller regarder les prix d'une formation de maître praticien et de tout le cursus c'est c'est très cher alors le message du coup il était contradictoire c'est que du coup dans cet institut là il est moins cher qu'ailleurs ou alors que du coup il est cher quand même sur Odemi d'abord il est moins cher il est moins cher il est moins cher qu'ailleurs tu ne trouveras pas moins cher que il y a quoi il y a trois il y a base PNL technicien PNL et praticien PNL si tu vas le faire moi je suis en dehors de voilà je suis neutre si tu vas pas en dehors sur les autres formations l'institut je vais en avoir pour au moins 3000 euros minimum ça c'est le prix que j'avais trouvé avant si tu vas sur Piscina sur d'autres je donne des trucs mais bref ce sont des super bons centres je veux dire si tu veux faire ta formation je ne veux pas les dénigrer je ne dénigre pas PNL IT PNL il y a l'institut repère il y a Paul Pironnet il y en a plein excellent mais c'est cher après voilà ça coûte un coût ces cher oui et non ils fonctionnent avec le mode de avec le mode de la formation qui est comme ça depuis des années des années ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça où on te vend on te vend de la formation on te vend du contenu de formation nous pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce tarif là c'est tout simplement parce que la formation en tant que telle alors sauf sur Udemy mais c'est parce que c'est un contenu qui est différent mais que la formation en fait chez nous le contenu de formation il est gratuit ce qu'on vend c'est de l'accompagnement c'est de l'entraînement c'est de la supervision donc c'est normal qu'on ne soit pas sur les mêmes tarifs tu prends une formation complète de PNL de la base jusqu'au maître praticien t'en as pour dites à 15 000 balles de formation j'ai payé une fortune mes formations je ne regrette pas si tu as refaire je le referai il n'y a aucun problème là-dessus mais notre positionnement il est clair ce n'est pas de donner de la formation c'est d'accompagner à la réussite professionnelle pour ceux qui veulent utiliser l'outil de la PNL c'est de le comprendre de développer leur art et d'avoir un accompagnement et un niveau de compréhension et d'explication qui dépasse la seule la seule information que tu peux trouver dans un livre je veux dire tu vas dans n'importe quel centre de formation et là je généralise il y en a probablement d'autres qui ont peut-être tendance mais dans la majorité des centres de formation tu achètes tous les bouquins qui sont disponibles sur le marché tu vas retrouver la même chose là où ça va faire une petite différence c'est que tu vas avoir l'occasion de pratiquer un petit peu pendant tes journées de formation parce que ça rentre dans le planning et au-delà de ça c'est en tout cas mon expérience et c'est les retours aussi que j'ai pas mal de personnes qui sont passées avec nous et qui nous ont dit bah non c'est différent parce que là au moins on a le temps on a ceci on a cela c'est vraiment en fonction de chacun il y en a qui préfèrent se dire j'y fais pendant 10 jours dans un centre je suis avec un groupe j'apprends je suis avec les profs et on fait que ça toute la journée c'est génial parfait c'est pas ce qu'on a à offrir donc on n'applique pas les mêmes tarifs c'est juste ça je suis assez d'accord après de mon expérience alors du coup j'ai pas fait psycho et j'ai pas fait ça par contre j'ai quand même fait un parce que j'en avais besoin à plusieurs égards j'ai quand même fait un travail sur moi pendant longtemps et trouver le bon si ça m'a pris beaucoup enfin le bon je sais même pas si j'ai trouvé le bon finalement mais bon bref ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps et je sais que ce sont des choses qui marchent au feeling soit tu as le feeling avec les personnes soit c'est pas là c'est hyper important donc si j'avais envie de faire un truc très académique si tu veux je me serais je me serais rabattu sur lire des bouquins des choses comme ça maintenant je trouve que j'apprécie votre transparence votre authenticité et j'apprécie par ailleurs Samir bah t'es très authentique dans ce que tu dis et on voit que t'es vraiment très très connecté à tes émotions et à ce que ça représente pour toi quand t'en parles donc t'es le meilleur ambassadeur possible moi après j'ai pas besoin d'être convaincue ou quoi que ce soit franchement c'est juste que ça m'intéresse c'est assez par hasard quand même pour être encore plus auprès des faits c'était ma belle-mère qui faisait ça il y a 10 ans je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais bon bref donc du coup je me suis mais bon après on évolue on change on a plus les mêmes urgences bref donc du coup aujourd'hui ça m'a l'air assez intéressant et donc si j'ai bien compris il y a cette formation sur Udemy donc on commence par ça si je comprends bien et après on revient vers vous c'est ça pour voir un petit peu comment ça se passe parce qu'il y a déjà énormément d'infos et énormément de contenu dans la formation qui est du faux sur Udemy et honnêtement tu as probablement plus d'infos que ce que tu pourrais trouver dans un autre centre de formation que tu vas payer une fortune en termes de contenu après l'expérience elle est différente parce qu'il n'y a pas de live en tant que tel il n'y a pas d'échange je peux poser tes questions puis je te réponds c'est que ça c'est tout à fait possible c'est pour ça qu'on a développé aussi le groupe Facebook c'est pour dire on est là à mettre en avant qu'on ne veut pas vendre du contenu de formation mais qu'on veut vendre de l'accompagnement et une expertise et que c'est pour ça aussi que le groupe est venu par la suite pour apporter tout ça en plus donc ça c'est vraiment la première étape puis si tu as de parler si ça te plaît si tu as un projet dans ce cas-là on peut se reparler derrière et de dire regarde la formation de maître praticien voilà ce que ça implique voilà ce qu'on voit voilà comment ça se passe combien de temps ça va te prendre puis t'es dedans ou t'es pas dedans après c'est vraiment à chacun de choisir librement à ce niveau-là ça me va bien ça laisse une liberté ça me va bien c'est assez compliqué quand même déjà il faut la faire Ludimille ça va prendre du temps quand même à incorporer quand même tout le contenu c'est bien que ça prenne du temps pour moi je parle pour ma part donc il y a des outils quand même assez il faut quand même pratiquer pour vraiment les incorporer ça se fait pas en un mois ou deux il faut vraiment vraiment prendre c'est vraiment un gros travail sur soi aussi la formation et après tu vas capter beaucoup de choses quand les gens vont te parler tu vas vraiment sentir des choses différentes c'est ce que j'ai perçu moi même au niveau de ta communication elle sera totalement différente franchement ça ça me plaît pas mal après de mon côté du coup j'ai rien fait d'académique ou quoi que ce soit mais surtout ce qui est langage corporel habitude la façon dont les gens te regardent ce qu'ils disent en premier comment ils se regardent des choses comme ça si tu veux au bout d'un moment à force de dealer avec des gens des gens des gens des cultures des cultures des pays des pays des langues des langues je pense qu'automatiquement tu commences à voir quand les gens se foutent de ta gueule quand les gens pensent qu'ils se connaissent mais qu'ils ne se connaissent pas et ils se foutent de ta gueule tu vois un peu quand les gens ont besoin d'aide pas besoin d'aide etc après je pense que c'est tout à fait perfectible et si tu me dis qu'effectivement avec cette formation là tu as un cadre et que du coup peut-être que tu peux arriver à te mettre à distance de tes propres schémas dans l'approche des gens parce que c'est ça le problème c'est que quand tu n'as pas forcément de cadre oui tu commences à voir comment la personne se positionne près du bureau loin du bureau vrai sourire faux sourire bon arrière pensée pas arrière pensée mais le problème c'est que tu interagis avec ta personnalité à toi tu n'as pas le filtre ou le recul d'une personne qui sait former et qui se dit je sais mettre de la distance moi je lui dis direct moi mon problème c'est que je suis trop empathique vous savez toute ma vie il est 22h09 ça y est c'est bon et du coup il suffit d'être trop empathique même si je peux comprendre des choses direct hop zéro égoïsme direct hop je suis trop vulnérable du coup donc c'est très chiant c'est juste tu t'en mets dans le bon endroit on est tous un peu comme ça ici ici on est plus empathique on est plus super sensible on n'est pas on a tous le même problème entre guillemets on est quand même on est quand même beaucoup beaucoup comme ça ici on est des personnalités un peu HP HPI certains même donc tu seras bien tu seras bien on est bienveillés en plus au potentiel intellectuel quelque chose comme ça certains le sont oui ok bon moi je n'ai pas de prévention là dessus mais enfin trop empathique oui sûrement mais ok super mais du coup si tu me dis qu'effectivement ça institue un cadre et que ça vient consolider ce que toi même tu as pu découvrir lire etc ce que tu peux ressentir et que du coup c'est un petit peu ce que disait Samir que du coup tu deviens plus efficace pour toi même et pour les autres exactement moi avoir juste les cartes pour moi même c'est pas c'est pas mon dada quoi c'est si je peux ensuite en faire quelque chose pour autrui c'est là que ça prend du sens d'abord c'est toi après c'est autrui c'est d'abord c'est ça le plus important c'est soi même ok ok bah écoutez de toute manière on ne peut pas aider les autres tant qu'on ne sait pas qu'on n'a pas appris à s'aider soi même et qu'on n'a pas réglé ce qu'il y a en nous c'est son schéma d'abord comprendre comprendre comment on fonctionne c'est le plus important après on peut comprendre les autres c'est ma vision en tout cas ouais bah c'est la oui mais je préfère quand même dire que je ne généralise pas comme ça voilà j'allais dire le truc positif aussi c'est qu'il y a plein de nouvelles mises à jour qui vont arriver plein de choses qu'on est en train de préparer c'est comme les podcasts les podcasts on essaie de donner justement on vulgarise mais on vulgarise la connaissance de la PNL comme j'avais dit sur Ocha tu pourras trouver déjà on avait commencé les podcasts sur Ocha avec les présupposés de la PNL donc c'est vraiment la base et puis là donc la formation est émis mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver comme l'avait dit Julien avec la base base PNL il y avait technicien et praticien et du coup toutes ces mises à jour là tu devrais pouvoir y avoir accès je ne sais pas encore comment on va articuler ça mais sur Udemy ça y est il me semblait base technicien ça peut près la formation du Udemy reprend base technicien praticien c'est ce que j'ai pu voir tout encore pour moi c'est ce que j'ai pu quand je l'ai fait il y a même une hypnose un petit peu dedans il y a quelques petites choses que je partage dedans mais là on va redétricoter tout ça on va rediviser du coup en quatre étapes base technicien praticien maître praticien de façon à ce qu'on puisse commencer à intégrer pour le niveau praticien au moins on verra pour le technicien peut-être mais ce sera plus pour le praticien de commencer à intégrer justement l'accompagnement sur ce niveau là avec des lives avec des choses spécifiques pour ceux qui seront dans cette forme pratique etc la pratique c'est ça on redétricote un petit peu ce qui a été mis en place avant pour le rendre encore meilleur et puis pousser pousser plus loin la chose ok donc tu es là bienvenue Cécile merci c'est chouette on t'attend on t'attend la semaine prochaine bienvenue dans la semaine ça fait un peu sectaire Saïd t'inquiète je suis un bon vendeur il faut faire un chèque les gars il y a trop besoin de me pousser quand même on va être restés honnêtes ça marche écoutez merci pour votre temps du coup merci pour vos explications et puis je suis bien content d'avoir découvert votre activité du coup c'est cool ça va être sympa écoutez du coup bonne soirée à vous bonne soirée c'est bien de tout bonnes soirées je vous dis à bientôt avec grand plaisir à très vite merci tout le monde merci encore au revoir bye bye salut merci Merci.